On est arrivé à la fin du Mahama, donc on va pas aller vite, on va pas aller vite mais on va étudier dans le texte, on va te clôturer le texte. Razak, tu vois, tu vois, pourquoi tu t'angoisse comme ça ? Alors, et on va étudier le texte comme il faut. Et je commence tout de suite parce que j'ai donné l'habitude qu'on a commencé en retard, donc on va commencer tout de suite. On a pris vos places, Merkila. Razak, Razak. Non, on peut l'incliner comme ça. Allez, c'est parti. Donc, messieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence tout de suite, on y va. Véhiné, page 25. Véhiné à ne pas comprendre avec Vahiné. C'est gonflé. Ouais. Ok, c'est bon, page 26. Page 25. Il y a certaines choses qu'on va faire, on va faire... Allez, parce que la semaine prochaine, tu sais que j'ai grave kiffé le Hidush de Shabbat HaKronik que j'ai fait. Ok. Et la semaine prochaine, on va étudier toute une série de choses sur l'importance de l'étude de la Torah et de quelle manière on doit étudier la Torah. Si tu veux, on va... Et c'est le Shabbat après-midi. J'ai posé une question, je vais poser une question au Shabbat après-midi. Oh non, je suis excité là. Oh là là là, ce matin j'ai excité tous les gens qui étaient à côté de moi. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ah ouais, Shabbat après-midi si tu veux. On va parler de la mitzvah de... 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 de acquérir un évêque, un esclave. Et que l'esclave il devient à nous. J'ai posé une question. Comment un esclave, un être humain peut être esclave d'un autre être humain d'après la vision de la Torah ? How it's possible ? Ok ? Pas mal la question, non ? Allez, Razak. C'est parti, viens. La semaine dernière, on a étudié très, très, très abondamment très abondamment que tout le travail il est il est la avoda de Stout et la avoda, Razak. La avoda, le travail de quoi ? De Stout Dikdusha. C'est quoi Stout Dikdusha ? C'est-à-dire, lorsque... Rab David, est-ce que tu entends bien ? Lorsque on fait la folie de la Gdusha. Razak, super. La folie de la Gdusha. Alors qu'est-ce que ça veut dire la folie de la Gdusha ? On avait dit la semaine dernière que... Pourquoi la folie ? Parce que si vous regardez bien... Si vous regardez bien... La quasi-totalité... La quasi-totalité de toute notre Yetserara, c'est quoi ? C'est la folie. Tout notre Yetserara, il est basé avec un principe qui ne veut rien dire. C'est la folie. Pourquoi je dis que c'est la folie ? Parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, tout... Tout est lié... C'est-à-dire, toute notre Yetserara, il est basé sur quoi ? Sur du non-linéaire, de la non-normalité, de l'extravagance. Tout notre Yetserara, il est basé avec ça. Tout, absolument tout. Et jusqu'à dire que la base même du luxe, c'est quoi ? C'est la folie. C'est quoi le luxe ? Acheter et dépenser de l'argent pour des choses qui ne servent à rien. Puisqu'on avait dit que le luxe, c'était quoi ? La base du luxe, c'était quoi ? C'était absolument tout ce qui ne servait à rien. Ça, c'est le principe du luxe. Alors, quand je dis qu'il ne sert à rien, c'est-à-dire le principe de la fonctionnalité. Le principe de la fonctionnalité. C'est-à-dire, la base du luxe, c'est que tu as mis hors pair juste la fonctionnalité pour donner des autres paramètres qui sont importants à tes yeux, mais qui ne sont pas vraiment importants. Un exemple, la beauté. La beauté n'est pas liée avec la fonctionnalité. C'est lié avec ta fonctionnalité, de ta personnalité. C'est que tu préfères quand les objets que tu utilises sont beaux, mais ça ne s'appelle pas de la fonctionnalité. Et plus tu vas dans le luxe, plus ce que tu achètes ne sert à rien au final. Ok ? Et donc, en vérité, dans notre vie de tous les jours, tous les problèmes d'obésité, la plus grande maladie du siècle que la semaine dernière on a dit, c'était l'obésité. L'obésité, c'est quoi ? Manger ce que tu n'as pas besoin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok ? Pour exemple, les animaux, eux, il n'existe pas d'obésité, de maladie d'obésité chez les animaux. Pourquoi il n'existe pas de maladie d'obésité chez les animaux ? Parce qu'ils n'ont pas de folie les animaux. Un animal n'est pas fou. Un animal, il est totalement linéaire. Ce qu'il a besoin, il mange. Comment Dieu l'a créé, il fait. Ce que Dieu ne l'a pas créé, il ne fait pas. Ok ? Il y a seulement l'être humain qu'on lui a donné la possibilité d'aller dans tous les extrêmes et que l'être humain le fait. Tout notre travail à nous, c'est quoi ? C'est de combattre ce principe-là. Oui ? Très bien. Maintenant, on va faire dans les mots. Je sais que ce n'est pas très sympathique de faire dans les mots. Mais bon, de temps en temps, il faut le faire. Et surtout, surtout, surtout que c'est les mots du Rabbi. Et donc, avec l'aide d'HM, on va aimer. Page 25. Le Chaim. Le Chaim. Le Chaim. Le Chaim. Le Chaim. Dans le Zoom, vous devriez faire par cœur, ok ? Alors, on y va. Veine. Le Chaim. C'est pas l'entrée. C'est pas l'entrée. C'est pas l'entrée. Je vous avais expliqué, je crois il y a deux semaines, l'histoire du Rav Kunin. Le Rav Kunin. Le héros. Le héros de tous les... Quoi quoi ? C'est son petit-fils qui est redérosé en ce moment. Ah bon ? Oui. Le Chaim. Ah, c'est son petit-fils là ? Israël ? Non. Non, non. Celui-là. Il y a un qui s'appelle... C'est Kunin. Hein ? Kunin, c'est le Rav de Los Angeles. De la Californie. Le Schler de la Californie. Et donc, on avait dit à combien ce Rav là, il était complètement fou. Et que Behemeth, c'est la force majeure. La force majeure de tout le Rav Israël. Alors, on y va. Je vais aller de tantôt, tantôt, lentement, tantôt rapide. Behemeth. Aliedeh it kafya veitapra. Par le fait qu'on va se priver. Dans it kafya, c'est privation. Veitapra. Et voilà. Transformer. Transformer quoi ? Dish tut de gdusha. Tout transformer vers la folie de la gdusha. C'est-à-dire... Alors, il est toujours plus facile de dévier un mouvement que de créer un mouvement. Donc, it kafya, c'est quoi ? C'est privation. C'est-à-dire quoi privation ? Tu étais dans un mouvement de faire quelque chose. Et bien, tu vas te dévier de ce mouvement-là pour aller dans un autre mouvement qui est de gdusha. Donc, tu voulais aller faire du sport. Et bien, tu vas dire, tu vas faire du sport pour te sentir mieux, pour te lever le matin mieux. Ok ? Donc là, tu dévis le système. Mais encore, de base, peut-être que ce n'était pas exactement ça que tu voulais faire. Après, tu as la transformation. Alors, après, ça peut être un autre domaine. Peut-être la transformation, ça voudrait dire... Tu as cette possibilité de rigueur. Tu l'utilises dans la Torah. Cette possibilité de rigueur, tu l'utilises dans d'autres domaines, etc. Alors, allié-dézé, c'est seulement lorsqu'on va transformer la folie et pas la moutonnerie de la gdusha. Allié-dézé, à travers cela, me malhim kavanat abria. Voilà. On remplit. On amène à son paroxysme le but de la création. Excusez-moi, pour rappel, pourquoi c'est le but de la création ? J'ai oublié pourquoi ? Quel rapport à la folie avec le but de la création ? Dieu nous a créés fous. Dieu nous a créés avec des penchants, donc c'est en déviant de... C'est pas mal. Maïr, c'est pas mal. Mais je viens de répondre là. Pourquoi transformer la folie, c'est le but de la création ? La kippa, la kippa. Je vais juste vous faire un petit rappel. Allez, je vais vous dire un mot. Un mot, normalement, vous allez trouver. Ouais, la kippa. C'est quoi, c'est quoi ? Bravo. Mais c'est quoi ? Parce qu'on a mis la fouille dans la pierre. Oui, c'est ça. Voilà. La pierre, le plus bas. Et dans la pierre, il y a quoi ? HM, le plus haut. Parce que la folie, quelqu'un qui arrive à relier deux choses totalement contraires dans l'instant. Ça, c'est un fou. Ça, c'est un schizophrène. Comme l'objectif, il est de faire descendre le maître des maîtres, le roi du roi, dans de la pierre, c'est-à-dire dans la matérialité. Donc, ça s'appelle de la folie. Tout ça, ça s'appelle de la folie. Mais vous êtes fous, monsieur. Mais vous êtes fous. Et en vérité, vous regardez à combien c'est fou ? Dans ce cours-là, on va aussi un peu répéter un peu tout ce qu'on a avant d'étudier. Pourquoi c'est fou ? Parce que la preuve, tous les goïms, tous les nations du monde, eux, ils n'acceptent pas cette idée-là. Pour les nations du monde, c'est ou bien tu es dans le spirituel, ou bien tu es dans le matériel. Rentrer Dieu dans de la pierre, non. Dieu est un concept spirituel. Faut ! Dieu est un concept divin. Dieu, ce n'est pas du spirituel. La pensée, c'est du spirituel. La pensée, c'est du spirituel. Dieu n'est pas spirituel. La spiritualité est une création de Dieu. Dieu est égal divin. C'est extraordinaire. Divin, c'est Dieu. Divin, c'est le terme Dieu. Ok ? Donc, en vérité, en vérité, les goïms, les peuples du monde n'ont pas accès à cette idéologie. Les peuples du monde, ils ont accès à quoi ? À ce qu'est la normalité. C'est quoi la normalité ? Pas la folie. La normalité. C'est quoi la normalité ? Les cieux et le spirituel sont pour Dieu. On le dit dans le Halel. Et la terre, il a été donnée aux hommes. Ça, c'est la normalité. C'est pour cela qu'on a dit longuement dans les derniers cours que le top du top de leurs maîtres sont des ermites. Dans certaines religions, ils ne se marient pas pour se séparer. Leurs yeshivotes, c'est des monastères. Leur plus grand symbole de pratique, c'est l'austérité et la pauvreté. Ça, c'est leur manière à eux de concevoir le monde. Ce qui est peut-être, alors pas ce qui est peut-être, ce qui est normal. C'est normal. Tu cherches de la spiritualité, tu t'éloignes de la matérialité. Normal. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Puisque Dieu, c'est le divin, donc il n'y a que le divin qui peut rallier deux contraires. Il n'y a que le divin qui peut rattacher deux choses contraires. Alors, comme il y a marqué Rabbi Fragi, comme il y a marqué que maintenant quelqu'un, il rêve, quand il y a marqué quand quelqu'un, il rêve, il peut faire entrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Comme ici, tu n'es plus dans la normalité, donc tu peux faire entrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Par contre, quand tu es dans la normalité, non. Un éléphant, c'est un éléphant. Une aiguille, c'est une aiguille. OK ? Donc, de la même manière, le divin, c'est quoi ? C'est faire rentrer le plus haut dans le plus bas. Un éléphant. Non, le chat d'une aiguille. C'est quoi le divin ? C'est quoi le divin ? C'est quoi le divin ? C'est... C'est... Ça s'apparente à de la folie. Alors, il y a la folie qui est... Lorsque maintenant, les gens, ils n'ont même pas de quoi manger à la maison, mais ils achètent une super voiture. Il y a la folie que lorsque maintenant, tu ne sais pas quoi faire, mais pourtant, tu fais de l'orgueil. Mais attends, moi, je ne mérite pas d'aller dans cet endroit-là. Ça, c'est la folie. OK ? La folie de la bêtise. Et tu as la folie de la bêtise. C'est quoi ? C'est que tu essayes d'aller toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, même si de base, tu peux dire, je ne mérite pas d'aller plus haut. Eh bien non. Tu sais quoi ? La folie de la bêtise. Eh bien en fin de compte, toi, tu ne mérites pas d'aller plus haut, mais ce n'est pas grave. J'y vais quand même. Pourquoi j'y vais quand même ? Parce qu'en vérité, c'est ça ce qu'on appelle la folie. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Alors. Alors, euh... Mais c'est une idée de la folie. Et le fait qu'à travers... Vous avez compris ? Donc si maintenant, je vous repose encore une fois une question. Pourquoi, à travers la folie, on réalise la volonté de Dieu ? Vous me répondez quoi ? Bétamigdash. Très bien, pourquoi ? Vas-y, plus précieux. Bétamigdash. 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 Mais le Bétamigdash, il était fait de pierre. Donc, 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 la volonté, voilà. Il y a mal de la divinité dans la matérialité. Il y a mal de la divinité dans la matérialité. Et ça, c'est de la folie. C'est de la scale des plus bas, ok ? La preuve, la preuve, c'est que tous les autres nations du monde, eux, ils sont normaux. Ils n'osent même pas y penser. C'est le tunnel. Si un juif, il a déjà commencé haut, il ne fait pas ça avec de la folie. Il fait ça dans la... Genre là, on dit, s'il a dévié une impulsion mauvaise vers une impulsion bonne, il accomplit le but de la création. Mais si quelqu'un, déjà, c'est un fils d'Avraer, toute sa vie, il a étudié. Il a rien dévié en soi. C'était une intention pure qu'il a complété. Par rapport à la création du monde, qu'est-ce qu'on a dit ? Alors, peut-être... Peut-être... Alors, peut-être... Il y a une partie de la réponse qu'on va essayer de donner peut-être en after, quand Mister Shaouli va nous faire un piano bar. Ça, c'est peut-être la dernière partie de la réponse. Mais n'oublie pas qu'il y a ce que toi, tu as travaillé sur toi, et il y a ce que tu as travaillé sur les autres. Peut-être une fois qu'un Avraer, il a assez étudié de Torah, pourquoi il n'irait pas partager ? C'est aussi ça, la folie. Quand quelqu'un, il pense plus à l'autre que soi-même, ça, c'est la folie. Donc, en vérité, il faut avoir un comportement de folie sous tous les angles. Et même encore mieux que cela, le rabbi nous demande. De penser à l'autre avant de penser à soi. En fait, la folie, c'est de sortir de ses cases. Ce qu'on donne notre confort, notre confort. De la normalité. Alors après, ouais. Voilà. Et constamment. Et constamment. Et non-stop. Et c'est parti ! Yosef, tu as fait ça parce que tu veux rester étudié avec nous ? Oui, j'ai étudié. Je veux dire ! Désolé, le zoom, il ne peut pas vous livrer des pizzas. Il fallait venir. Alors. Allez ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! et c'est ça le sens, qu'à travers il y avait, il tapera à travers la transformation on transforme le monde en résidence pour Dieu comment tu fais, parce que tu transformes, tu transformes le monde en résidence pour Dieu, et bien c'est simple comme toi tu t'es transformé, t'es pas allé dans la normalité t'es allé dans la surnormalité et bien de la même manière, il va te dire et bien toi tu vas amener à ça alors maintenant le grand avantage je crois que c'est Maisonate si t'en prends deux c'est Maisonate je sais pas, je vais voir pour la salle je ne sais pas alors maintenant et bien tu as l'impression alors maintenant question, bien évidemment la réponse vous la connaissez, lorsque maintenant on va avoir Mashiach, est-ce qu'on va avoir Mashiach au même titre que lorsque lorsque Adam Harishan était dans le Gan Eden et bien évidemment que non lorsque Adam Harishan était dans le Gan Eden est-ce que ça existe quelqu'un qui a une maison qui l'a détruit pour rien ? ça existe pas ? si il l'a détruit c'est pour faire quoi ? mieux pour faire mieux et donc si maintenant il a organisé le monde pour que le monde soit un tant soit peu détruit c'est pour quoi faire ? c'est pour c'est pour qu'il soit construit d'une manière beaucoup plus élevée et bien de la même manière lorsque ma chérie va venir on va surpasser le monde tel que Dieu il a créé pourquoi ? parce qu'en vérité tel que Dieu il a créé le monde il y avait un taux de pénétration de Dieu dans la matière à un certain niveau mais lorsque il a exilé Adam Harishan donc on a eu ces 5 780 années de dur labeur ces dur labeur là ils ont fait de la même manière au passage au passage il y a une une très très belle explication que que le rabbi donne je ne sais pas si authentifier que le rabbi mais je crois que c'est dans toute la chasse et tout en général on explique pourquoi la halacha elle a été basée selon le talmud de Babylone et pas selon le talmud de Jérusalem pourtant le talmud de Jérusalem il était entre guillemets plus kadosh le talmud de Jérusalem il était en Yeret Strel alors que le talmud de Babylone il était en Galoute pourquoi ? la réponse rapidement c'est laquelle ? c'est étant donné que dans le talmud de Jérusalem on avait plus de difficultés à voir la lumière donc on était obligés de rechercher mais ta recherche elle a dû t'amener à un meilleur résultat ok ? donc des fois des fois lorsque maintenant on se retrouve devant les galères et bien l'expérience que nous tirons des galères il est meilleur que l'expérience que l'on va te raconter à l'école et que les profs vont te raconter à l'école alors bien évidemment le top du top c'est quoi ? c'est d'étudier à l'école et d'aller faire cette propre expérience pour qu'elle soit encore plus puissante et plus poussée mais quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive l'expérience par ta recherche à toi personnelle elle est beaucoup plus poussée beaucoup plus intime que ta 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 ton expérience fait par l'audition de quelqu'un d'autre ok ? alors on y va par la quatrième ligne de la même manière que celui qui détruit un endroit afin de le construire il est évident que la nouvelle construction elle va être un niveau beaucoup plus élevé et donc on est obligé de dire qu'à travers la privation qu'on l'a fait à travers la transformation de nos désirs à travers aller chercher quelque chose qui est absolument inutile 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 totalement inutile c'est à dire quoi inutile inutile parce que j'en ai pas besoin inutile parce que ça va me rien me changer que mon frère juif là-bas à moi ça va me changer que mon frère juif mette les tfilines ça va me changer ça va me changer eh ben c'est ça le kiff ça te sert à rien tu n'as aucun intérêt et tu y vas et même si au final tu penses que tu as un intérêt tu n'as rien fait juste un intérêt et je répète un des points très importants qu'on a dit pendant le cours lorsque je vous avais expliqué que dans la race et d'autres dans la race et d'autres rabades la notion de du ghanéden n'est pas un sujet n'est même pas un sujet de très n'est même pas un sujet de discussion de corruption le ghanéden c'est même pas un sujet de discussion on n'en parle jamais du ghanéden et si tu vas faire cette mitzvah là on n'en parle jamais pourquoi pourquoi bravo et surtout parce que tu as transformé toute ta raison d'être de ta mitzvah quand tu penses au ghanéden la raison d'être de ta mitzvah c'est une mitzvah de normalité pourquoi toute personne censée recherche un intérêt mais t'es avec moi ou t'es pas avec moi ouais t'es avec toi sûr enlève les sacs là devant prends une grille non ah t'as tombé trois fois il se cache il se cache il se cache ça dit que j'aime c'est un nazir 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 ok tu peux enlever les deux sacs à mihoel viens manger chaud viens manger chaud c'est bête viens ici allez il n'y a rien il n'y a rien dans la cuisine dans la cuisine alors 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 et clair ou pas donc si maintenant toi tu considères ce que dieu il va pouvoir te donner éventuellement dans le Gan Eden donc t'as totalement dévié le but de ce que tu fais clair et lorsque maintenant on ne croit jamais tant donné que la racine d'où t'elle veut que tu sois droit dans tes bottes quand tu fais les mitzvot donc on ne te parle même pas du Gan Eden pourquoi ? on veut te maintenir en mode folie c'est quoi le mode folie ? déjà commencer par faire les choses sans aucun intérêt non je ne sais même pas je ne sais même pas si c'est moi qui ai dit ça j'ai l'impression que c'est un génie qui ai dit non non je ne sais même pas ouais bon non je pense qu'on dit mais je ne sais même pas si dans les chassides on dit fais ça c'est une grande mitzvah je ne sais même pas si on dit le terme c'est une grande mitzvah tu vas avoir du mérite c'est des termes qu'on a dupliqué d'ailleurs mais on n'a pas ça on n'a pas la yeshiva encore mieux que cela encore mieux que cela une fois un rave pas chassidique il est parti chez le rabbi il a dit je pense que ça serait bien un peu de temps en temps de faire entrer un peu de cette gava dans l'étude de la Torah tu sais comme ça et le rabbi lui dit mais pourquoi tu veux que je rentre la gava dans l'étude de la Torah des élèves il doit étudier la Torah parce que Dieu l'a demandé d'étudier la Torah alors bien évidemment quand tu sais que quand tu vas avoir un intérêt tu pourras peut-être mieux étudier la Torah mais après après toute la beauté de ton étude elle va être totalement déviée et pas seulement elle va être déviée c'est que tu installes dans la tête de l'étudiant que tu peux faire des mitzvot pour un intérêt et pas pour HM donc tu déviées absolument tout ce qui existe dans son judaïsie quand tu fais pour HM tu fais quand même pour ton intérêt non quand toi tu le fais pour HM ça t'apporte quelque chose ça t'apporte de la satisfaction ça t'apporte quoi ? la satisfaction la remplie de devoirs de juifs c'est pas vrai c'est pas une satisfaction t'es fier tout le monde est fier quand il fait quelque chose de bien quand on fait quelque chose de bien Dieu il a fait en sorte qu'on soit fier qu'on soit fier on se sent bien faire du bien faire du bien on se sent bien mais ça s'appelle pas ça s'appelle pas tu fais ça pour te sentir bien si tu fais ça pour te sentir bien c'est mauvais mais tu fais pas ça pour te sentir bien tu fais ça parce que tu te sens bien faire du bien on se sent bien tu fais ta tzedakah tu sais que t'as fait quelque chose de bien si t'as ramené pas quelque chose de bien tu le fais pour faire quelque chose de bien non il y a plein de choses on va pas le faire on va pas dire maintenant il y a plein de choses que tu fais de bien et que ça te fait pas c'est 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 tu fais pas pour te sentir bien tu le fais parce que parce que c'est bien de faire du bien hein j'aurais dû prévenir yes on va le garder pour demain alors qu'on alors qu'on voit alors qu'on voit alors qu'on voit et ça on va revenir sur son à la semaine dernière qu'on voit qu'on a dévié on a on s'est privé on a courbé les chines du yé tserara il stalec c'est quoi il stalec il a explosé il s'est élevé l'honneur de dieu dans tous les mondes cela veut dire on n'a pas envie d'aller au coup et on vient on vient c'est rien on vient eh ben qu'est ce qui se passe tu élèves la totalité de toute l'humanité de toute la création c'est la folie alors c'est naturel très naturel jerry alors ah c'est naturel 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 pour la mode clal et donc pour vous donner un petit exemple pour vous donner un petit exemple messieurs Je vais prendre un petit peu de pideur. Non, je vais prendre 2 ou 3. Alors, pour vous donner un petit exemple, un petit exemple. Imaginons maintenant qu'un élève, qu'un élève, l'exemple n'est absolument pas vrai, mais pour vous donner une petite idée. Un élève de CE2, CM1, il avait des mauvaises notes, et il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé pour votre bonne note. Le ministre de l'éducation vient pour lui remettre son diplôme parce qu'il a eu 13 de moyenne. Pourquoi le ministre de l'éducation, il passerait ? À part s'il a des intérêts particuliers pour X raisons. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi ? que ton petit travail à toi que tu fais dans ton coin, il a bousculé et secoué les plus hauts niveaux du système. Tu fais une petite privation, un petit investissement sur toi-même, un petit travail sur toi-même. t'as secoué la totalité de toute la création. T'as fait rentrer plus Dieu dans toute la création. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça ? Mais c'est comme ça. OK ? Ça, c'est le Zohar. Comme on a pu le dire la semaine dernière, comme on a pu le dire la semaine dernière, c'est... 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 Donc, lorsque le Zohar il te dit « Kadit kafia sitra akhara » « Iztaleke karadikucha vechul alamin » Lorsque maintenant tu courbes les chines du Yetzera « Pa, 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 pa » Allez ! Lorsque maintenant... Lorsque maintenant tu courbes... Lorsque le Zohar il te dit « Lorsque tu courbes les chines du Yetzera » « De la sitra akhara » Eh bien... Tu... Tu élèves... Tu secoues... Tu élèves le kavod d'Hajem dans tout le monde entier. Eh bien... Personne ne peut remettre en cause la question. Juste... Une question pour Fragi. Est-ce qu'il y a marqué « Kadit kafia » « Yetzera » Ou « Kadit kafia » « Sitra akhara » Est-ce qu'il y a marqué « Lorsque tu vas courber les chines du Yetzera » Ou « Lorsque tu vas courber les chines de l'autre côté » Pourquoi pas Yetzera ? Ça aurait été plus classe de dire Yetzera Quand t'as envie de faire Inavera Et que tu la fais pas Parce que c'est trop long C'est plus classe Même pas Yetzera Il dit que t'as pas chez l'autre côté C'est qu'il y a une limite là Entre une limite là Il y a un limite là Ça veut dire On a La politique elle a inventé le centre Mais le centre en lui-même Le principe du centre N'existe que parce qu'il y a deux extrêmes Le centre en lui-même N'est pas une réalité La réalité du centre provient Parce qu'il y a deux extrêmes Ok ? Pas conséquent Pas conséquent Lorsque Lorsque le monde entier Il te parle des choses qui sont bien Pour la gauche La droite La gauche La droite Et la fin C'est même plus où tu habites Mais en vérité Le monde c'est pas ça Le vrai monde C'est où gris Où noir Où blanc Ok ? C'est où noir ou blanc Le blanc c'est quoi ? C'est tout ce qui est pour HM Noir C'est tout ce que HM ne réside pas Nous Maintenant On fait pas spécialement On fait pas spécialement des Averot Mais des fois on a des envies Qui sont pas les nôtres Qui sont pas celles d'HM Nos envies à nous Ce sont juste des envies à nous Matérielles Se reposer Tranquille Y'a quelqu'un qui passe J'ai pas envie trop de lui dire bonjour Je reste dans mon coin Oui j'offre Je pense qu'il veut sourire Je regarde pas J'ai fait une arreur Non Mais t'as laissé Dans un mouvement à toi Un endroit Qui est libre de Dieu Puisque si c'était pour Dieu Tu vas avoir la Simcha Tu vas avoir Une envie Tu vas avoir une action A mener C'est quoi ? Écoutez bien Il n'y a pas marqué Kaditkaf Ya Yetser Ara Lorsque maintenant Tu as déjoué Le Yetser Ara David c'est pas mal Mais Chazak Lorsque maintenant Tu as déjoué Le Yetser Ara Il n'y a pas marqué Lorsque tu as déjoué Le Yetser Lorsque tu as basculé De l'autre côté En fin de compte On a pris La bascule de l'autre côté Tu l'as ramené vers le côté C'est Hachem C'est à dire Même un mouvement Extrêmement petit Que tu as développé Pour le Kavod D'Hachem Tu exploses La Kavod D'Hachem Dans le monde entier Ce n'est pas mal Ce que tu veux dire C'est qu'il y a une différence Entre déjoué Déjoué Les Yetser C'est à dire Ne pas Ne pas faire Une Avera Et Ramener quelque chose Qui est une Avera Vers l'autre côté Pas une Avera Quelque chose qui est neutre Qui est neutre Parce qu'en vérité En vérité Le problème c'est quoi C'est que Je vous dis la vérité Je pense qu'on n'a pas Trop de temps De faire des Averotes Une fois que tu as Une bonne éducation Manger Kachar Tu manges Kachar Tu fais la Dfilat Tu fais la Dfilin Tu vas faire quoi Comme Averote Ok tu vas dire De la Chandra Après tu fais quoi Ce que je dis Donc cela veut dire Cela veut dire Que là Et donc on pourrait dire Que quand est-ce que Dieu il est super content C'est lorsque quelqu'un Qui a été rachat Il devient Tzadik Waouh Dieu il lui met le trophée Faux ? C'est pas ça que vous aurez Même quelqu'un qui est neutre Et même quelqu'un qui est déjà Tzadik Il fait un effort Pour Dieu Il a explosé les compteurs d'adrénaline de Dieu C'est quoi l'adrénaline dans le corps ? C'est quoi l'adrénaline dans le corps ? Tu nous avais expliqué Je crois la na voix C'est l'adrénaline Je l'ai expliqué Ah L'adrénaline c'est un C'est quelque chose qui booste le rythme cardiaque Mais il booste tout le corps en même temps Bah oui Puisqu'il booste le corps C'est un coup d'adrénaline dans le corps Docteur Géry Oui 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 C'est comme tu disais tout à l'heure C'est à dire que même si tu as été élevé dans la religion et tout Si pour toi c'est naturel Et bien c'est moins important que C'est moins important qu'un mec qui va faire un effort Non 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 C'est à dire que quelqu'un qui a été dans la religion Qui est normal en fait Il aura moins Parce que c'est normal C'est plus dans l'effort qui va être récompensé Voilà C'est dans l'effort Et c'est à chaque fois A chaque fois que je fais basculer Un mouvement vers Dieu Un exemple Je l'ai déjà dit dix fois au Bétrabat Cent fois au Bétrabat C'est pas grave C'est le moment Lorsque maintenant Il arrive Il est mchonne Bon il est jamais mchonne Mais on va dire qu'il est mchonne au Bétrabat J'arrive Je lui fais un sourire Écoutez bien Je le démchonne Je le démchonne Fise Ok Donc qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Il est passé de Il est passé son cœur A neutre A Bessil pas Ah là là c'est bien Les endroits de Torah Écoutez bien ce que je dis Je l'ai fait passer J'ai fait basculer son cerveau De Rien A C'est bien les endroits où il y a Dieu L'adrénaline de Dieu L'adrénaline de Dieu a explosé Rien Je l'ai fait J'ai fait J'ai fait rentrer quelqu'un dans le camp de Dieu Citra Je l'ai défait dépasser d'un camp neutre Alors encore Bien évidemment C'est encore plus fort Quand c'est un camp mauvais Mais même un camp neutre A un camp A un camp Dans le camp de Dieu C'est un truc de fou C'est vraiment Vraiment important A comprendre ce principe Ça c'est dans le Mahamar du Rabisan Il a été chercher ça où ? Dans Zor D'accord Non non mais c'est Non mais C'est la première fois Non mais c'est la première fois Qu'on rencontre les trucs Il est chaud Il est chaud Magnifique Magnifique mais magnifique J'adore J'aime J'aime Ok Ça change Alors Je l'ai dit Alors je l'ai dit Mais je l'ai dit Ça on avait dit Elle a dit Je suis au milieu de la ligne Écoutez bien Il va nous exciter Et c'est pour cela Qu'il appelle Ce langage là Istalek C'est quoi le langage Istalek ? Istalek C'est un langage Qui est utilisé A contrario de Itale Itale C'est s'élever C'est à dire Je monte des marches Quand je monte des marches Marche après marche Je m'élève de niveau Il y a 200 marches Au bout des 200 marches Je serai au quatrième étage Mais j'ai dû faire Plusieurs niveaux C'est quoi Le saut à l'élastique De tout en bas Tu passes en état D'un instant A l'autre côté Que c'était C'est l'inverse Ok Oui mais vous avez compris L'idée Imagine maintenant Que tu sautes de l'élastique Du bas vers le haut Ok Alors maintenant Qu'est-ce qui se passe Catapulte Alors quoi Voilà exactement Catapulte C'est quoi catapulte ? Istalek Quand on dit à quelqu'un en hébreu Malheureusement On lui dit dégage On lui dit pas Va-t'en On lui dit dégage Istalek Dégage C'est un dégagement Quand tu joues au foot Tu fais un dégagement C'est quoi ? Le ballon Tu fais pas une passe Une passe C'est d'un endroit Dans la surface de réparation A un autre niveau Dans la surface de réparation Après tu fais un autre passe A un autre endroit Etc Lorsque maintenant Tu fais un dégagement C'est quoi un dégagement ? C'est de la surface de réparation A l'autre surface de réparation Le terme Istalek en hébreu C'est quoi ? C'est un dégagement Alors maintenant On va comprendre Et c'est pour ça Que ce langage là Dans le Zohar Il n'y a pas marqué Ve-yit-ale Merci C'est pour ça Dans le Zohar Il n'y a pas marqué Ve-yit-ale Il va s'élever La grandeur de Dieu Le caveur de Dieu Dans tout le monde Il n'y a pas marqué Il n'y a marqué quoi ? Istalek Il va se dégager C'est quoi se dégager ? Il va s'exploser Ok ? Lorsque maintenant Il y a les trucs d'adrénaline L'explosion d'adrénaline Elle c'est une explosion Ok ? Alors allez-nous Pour vous donner à combien Le sucre s'est mauvais pour le corps Ils ont donné un exemple Comme ça une fois Ils ont dit Regardez quelqu'un qui est diabétique Alors allez-nous Qui lui manque du sucre Avec un morceau de sucre Un morceau Il a rétabli la totalité De l'équilibre du sucre À l'intérieur de son corps Et toi dans le café Tu prends un Tu prends deux Tu prends trois Quoi ? Il ne manque pas du sucre Il a trop de sucre le diabétique Alors pourquoi il prend du sucre ? Des fois ? Non il prend de l'insuline Non 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 Des fois un diabétique Il prend des trucs Il en manque Parce qu'ici Tu peux prendre trop Il est rationné Donc quand il prend un sucre C'est quoi ? Quand il a besoin De prendre un sucre C'est quoi ? Quand il prend un sucre C'est justement L'insuline qui a fait Trop rentrer le sucre Dans ses cellules Et du coup Il fait une crise Justement Parce qu'il n'a plus de sucre Dans son sang Il manque de sucre C'est diapos Hippo ou hyper Voilà Donc il passe de hippo A hyper Avec un morceau de sucre Non Il passe de hippo A normal Ok Mais avec un morceau de sucre Il fait un coma 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 Mais tu es d'accord Avec quoi ? Avec un morceau de sucre Il a rétabli Tu lui dis oui maintenant Ok ? Yes ou pas ? Donc ça veut dire Que dans un seul instant En un seul instant Tu as explosé le chiffre C'est à dire Que ce n'est pas une explosion Ce n'est pas une élévation graduelle C'est plus graduel Voilà le résultat Que tu fais Lorsque tu fais Lorsque tu fais une mitzvah Pardon Lorsque tu prends quelqu'un Et tu lui fais Tu lui fais une blague A la chou Juste pour qu'il sourire Voilà Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Voilà ce que tu fais Et voilà ce que tu fais A Dieu Écoutez bien ce que je vais vous dire Chouel Appelez-moi s'il vous plaît Voilà ce que tu fais A Dieu Écoutez bien ce que je vais dire Lorsque tu donnes Des bonbons Aux enfants Quand ils font Viens 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 je t'emmène Un schwarmat Un fel a fel Viens n'importe quoi Je vais faire religieux Et tu lui as dit Oh Ils sont sympas Les religieux Donc tu lui as fait passer Son esprit De neutre A mieux vers Dieu Tu as fait exploser L'adrénaline de Dieu Dans tous les Dans ta création Dis lui sinon Je vais être obligé De me lever Et c'est dommage Yes Il a été comme toute la journée À l'échelle Ok Yes ou pas Qui est t'alkout Et l'âge Et c'est pour ça On sait que les tzadikim Quand ils s'en vont Les tzadikim Ça s'appelle comment Ils t'alkout Pourquoi ils t'alkout Parce qu'un tzadik Qui passe Parce qu'un tzadik Qui passe De ce monde là Matériel À un monde Totalement Pas opposé Mais totalement Rien à voir Ok Qui est t'alkout Il n'y a pas de clé Qui est t'alkout Rougilouï Orna alebi yotair Parce que là Est t'alkout C'est quoi C'est le dévoilement D'un niveau Extraordinairement Plus éleux Il y a deux lettres Qui parlent de cela Il y a deux lettres Alors je vais un peu vite Parce que comme ça On va profiter un peu plus Il y a deux lettres Il y a deux lettres Alors on fait une petite parenthèse Alors bien sûr On a dit Qu'à travers n'importe quel Petit effort On fait exploser L'adrénaline d'H1 dans le monde Très bien Maintenant On va prendre un autre registre Imaginons maintenant Lorsque Pas je fais un petit effort Je transforme Totalement Quelque chose de négatif En positif Tu t'imagines Tu t'imagines Quelqu'un Qui était dans les pires bêtises De la terre Et pas Il devient Normal Il devient fou de Dieu Il passait des heures La nuit A faire n'importe quoi Il n'a pas dit Je vais devenir normal Il a dit J'ai passé toute ma vie A faire n'importe quoi La nuit Il fait comme ça Il dit Je vais faire De l'autre côté Je vais passer Toutes mes nuits A étudier Il passait toute sa vie A être un grand show Et il excitait tout le monde Dans les bêtises Il fait quoi ? Ah J'ai cette force là Regardez ce que je vais faire maintenant Il a ramené tous ses copains Il a fait une transformation A 180 degrés Alors bien évidemment Quand tu arrives à ce niveau là C'est quoi ? C'est pas une explosion là Ok Bien le rabbi dit Quels sont Quel est la seule Entre guillemets Quel est la seule Le seul sacrifice Qui fait passer De l'impureté totale La pire des impuretés A la pureté totale La vache rousse Très bien Oui ou non ? La vache rousse ? La vache rousse La vache rousse C'est lorsque quelqu'un est impure Il a touché un mort Et bien Il ne pourra plus devenir pur Tant qu'il n'a pas été aspergé De vache rousse Il n'y a plus C'est pour ça qu'on est tous impure Impure de mort C'est ce qu'on a touché De la cendre Qui a été mélangée avec de l'eau Etc De sortir de l'état Impure de mort Oui Ok Alors maintenant Tous les sacrifices Ils étaient faits où ? Ça nous acquitte pour nous Transformer un peu plus pur Mais à un certain niveau Mais pas de purebure Messieurs Messieurs Tous les sacrifices Ils étaient faits où ça ? Dans l'enceinte du bête amigage La vache rousse Elle était faite A l'extérieur du bête amigage J'ai entendu des histoires Où ils avaient trouvé la vache rousse Oui mais on n'a pas de bête amigage Donc la vache rousse a été faite A l'extérieur On avait trouvé des vaches rousse Il n'y a pas de bête amigage En Israël En Israël En Israël Tu connais ? Kouchi Ribbon Tu connais ? En Israël En Israël Il y a un fou Un ancien fou De De l'armée d'élite De l'armée d'élite De l'armée d'élite De l'armée d'élite Et je ne sais pas Quand vous allez à Elat Vous avez dans une des roues d'élite Vous avez Mais Avey Echad Mais Avey Echad Ça c'est la Yechidam Mais Avey Echad Il avait pensé dans le centre animé Il s'achète Les barachoudis C'est le serpent de tête Oui il y a des serpents à deux têtes Il y a des animaux bizarres Et Tahrès Il voulait faire de la pub Qu'est-ce qu'il avait fait Dans les années 50-60 Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait les armas Il avait pris une vache Il avait pris une vache Il avait part en rouge En rousse Il n'est pas de la trouver Moi j'arrive à venir Et tout ça Tous les jours Ils sont arrivés Les vaches rousse Mais enfin comment C'était juste pour de la pub Bon Razak C'était pour aller inventer le chèque C'est une sorte de l'auberge comme ça Où tu as des animaux un peu Un peu spécial Tu t'arrêtes C'est une station essence Avant d'ailleurs Elat Avant de descendre Elat Ah oui C'est sur la ravache Lui c'est un ancien Du commando de la région C'était un commando Où ils coupaient les têtes des gens C'était un vrai fou Ah oui Je m'en souviens On faisait dire un peu d'artonyme On s'arrête là On s'arrête là Ok Alors maintenant Et qu'est-ce qui se passe ? La mort des tzadikim Elle est comparée à quoi ? A Comme C'est pour ça qu'il y a marqué Dans la paracha de Rukat Il y a marqué Juste après la mitzah de Paraduma Il y a marqué la mort de Myriam Pourquoi on a comparé La para à la vache rousse Et juste après on a mis La mort de Myriam Pour nous dire Que la mort des tzadikim Elle a le même effet Dans le monde Que la vache rousse C'est à dire De la même manière Que la vache rousse Elle peut transformer Quelque chose de complètement impur A complètement pur De la même manière Des tzadikim Ils peuvent transformer Quelque chose de complètement A l'ouest De complètement à l'est Ok Et c'est pour cela Que les tzadikim On ne dit pas Ptira Ils sont décédés On dit Ok Alors venez on va continuer Alors maintenant le rabbi Qu'est-ce qu'il va nous dire Il va nous dire C'est pour cela qu'aujourd'hui C'est la hiula De la istalkut Donc c'est la istalkut Du rabbi précédent On continue Je suis à la quatrième Dernière ligne De la première partie Et il y a deux choses Qui sont dites Sur la mort des tzadikim Première chose Qui est la mort des tzadikim Détrui Leur rabbi va nous dire Leur rabbi va nous dire autre chose D'après vous Quand on parle De la mort des tzadikim Ou de la mort tout court Qu'est-ce qu'on raconte Comment on explique Aux enfants Lorsqu'un grand-parent On dit quoi Il est monté en ciel Là-bas le terme C'est C'est levé Ou istalek C'est levé Ok Très bien Prendre de l'ampleur Ça veut dire quoi Grossir Ça grandir Tu dis bien Tu dis bien Tu dis bien Hein Tu dis bien Mais par rapport A un autre sujet Prendre de l'ampleur C'est élevé Oui Prendre de l'ampleur Vous le dites bien C'est pas ce que je veux entendre Prendre de l'ampleur C'est élevé C'est amélioré C'est plus important que C'est gros Prendre de l'ampleur Écoutez bien Si je me trompe pas C'est La notion de S'élever Tout en restant attaché au sol Dans s'élever Il y a la notion Que tu t'es détaché De ton ancien état Prendre de l'ampleur Bravo Prendre de l'ampleur C'est le même Qui a grossi Mais tout le temps Dans le même Dans le même système C'est élevé Ça pourrait dire Dans le système hiérarchique Dans le système hiérarchique C'est élevé Ça serait quoi T'as 10 niveaux Du premier emploi Jusqu'au patron T'es passé du premier niveau Au deuxième Au troisième Au quatrième Au cinquième Au sixième Ça c'est élevé Prendre de l'ampleur C'était au On va dire au premier niveau Toujours Mais avant T'étais en contact Avec une personne Maintenant t'es en contact Avec 10 personnes 20 personnes 30 personnes C'est grossi Entre guillemets T'es devenu Indispensable Dans la surface A sous-tété C'est quoi Peut-être c'est ça La transition De prendre de l'ampleur C'est à dire quoi Prendre de l'ampleur Prendre de l'ampleur Voilà C'est à dire quoi Prendre de l'ampleur C'est à dire qu'en fin Tu es resté au même niveau Mais d'une puissance Encore plus grande Tu n'as pas changé de place Mais tu l'as rempli Encore plus grande Donc en vérité Le Ravi va nous dire Chez les tzadikim Le terme On ne dit pas le terme Ils sont élevés Remontés vers HM Il y a marqué C'est quoi Estalec Comme dans le terme De l'ampleur En vérité Quand on dit Quand tu mets De l'adrénaline Dans le corps C'est quoi La traduction De l'adrénaline Dans le corps C'est que tu t'es élevé Et t'es parti Non C'est quoi La traduction De l'adrénaline Dans le corps C'est que t'es En mode Plus puissance C'est quoi L'adrénaline Dans le corps Plus de puissance Dans tout le corps Oui ou non C'est quoi Le terme Estalec Il s'est élevé Le Kavod D'HM Dans tout le monde Il s'est élevé Il est parti Maintenant Qu'est-ce qu'on a gagné Qu'est-ce qu'on a gagné A faire des mises autres Pour qu'un cas de mort Il s'en va Ça veut rien dire Et en plus Il n'y a pas d'endroit Où Hacham Il peut aller Il est partout Déjà Donc c'est quoi Le sens C'est adrénaline C'est quoi Adrénaline C'est-à-dire Que son corps Il est un impupissant Il coûte adrénaline Dans son corps On est d'accord Ou pas Qu'est-ce que ça veut dire Que les tzadikim Ils s'talkout Tzadikim Les tzadikim Ont pris de l'ampleur Par leur décès Et Pardon de te couper Yossi Et Messieurs C'est exactement Comme ça Que le rabbi A considéré Le décès Du rabbi précédent Et c'est pour cela Messieurs Et c'est pour cela Que le rabbi Il a considéré Le rabbi précédent Comme le rabbi De la génération Pourquoi Parce qu'il a considéré Que chaque fois Qu'il a considéré Comme il vient de dire C'est pour cela qu'il annonce Dans le mamar On a dit Dans ce mamar là Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que le rabbi donne Il donne la feuille de route C'est quoi la feuille de route C'est-à-dire Il est en train de donner Comment il considère les choses Donc pourquoi Lorsque maintenant Tu poses une question au rabbi Le rabbi disait quoi Asgir al-tsion Asgir al-tsion Asgir al-tsion Je vais le rappeler Chez le rabbi précédent Pourquoi tu vas le rappeler Chez le rabbi précédent Elle est partie Ça c'est peut-être Chez les gens normaux Chez les tzadikim Il n'y a pas marqué Il s'est élevé Il n'y a pas marqué Pstira Il n'y a pas marqué Il n'y a pas marqué Tout ça Il n'y a marqué Il se tâle coup Tzadikim C'est quoi Il se tâle coup De prendre de l'ampleur Et là Et là Là vient Le rabbi il explique Dans d'autres tzikhot Et comme c'est marqué Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le tania Qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué Que c'est tout le contraire Chez les tzadikim La ptira C'est absolument tout le contraire C'est quoi la ptira Chez les tzadikim Écoutez bien Le scoop Écoutez bien Le scoop Le rabbi il dit Alors ça c'est très 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 dur A maîtriser ça Surtout que C'est C'est Ouais c'est dur C'est simplement dur Écoutez bien Écoutez bien Qu'est-ce qu'il dit le rabbi Il dit comme ça Ce que toi Tu croyais Que tu pouvais Embrouiller le rabbi Ce que toi Tu pensais Que tu pouvais Embrouiller le rabbi C'est parce que Tu le voyais dans un corps Donc Tu le considérais toi Comme limité A son corps Tu pensais toi Maintenant Qu'il est plus Dans son corps Tu es conscient Que même Le peu de limites Qu'un tzadik Il avait Pour vous rappeler Le rabbi ramène ça Il ramène dans le soir Il ramène deux choses Deux choses A deux niveaux Pour les tzadikim Premier niveau c'est quoi Tout ce qu'un tzadik Il décrète Dieu il accomplit Premier niveau Deuxième niveau C'est quoi Deuxième niveau Dieu il décrète Et le tzadik Annule Encore plus haut On a vu On a vu Dans le Mahama Que Hachem Il a dit A Aman Mais Aman A quoi ça sert Tous tes plans Même moi Je n'ai pas réussi A les détruire Je crois que toi Tu vas réussir Pourquoi Lulé Moshe A Aman A Aman Parce qu'il était là Hachem Il a dit Je vais le détruire Moshe fait Oh Pepe 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 Je suis Dieu quand même Je suis Dieu quand même Pepe Pepe Ok Donc qu'est-ce que ça veut dire ici Qu'est-ce que ça veut dire ici Ça veut dire quoi Ça veut dire Le principe Des tzadikim Estalec C'est pour ça qu'on dit Estalkut Les tzadikim Déjà de leur vivant Ils avaient un pouvoir Quasi illimité Devant un kadosh Pourquoi Parce que Maintenant Pourquoi Pourquoi ils ont un pouvoir Quasi illimité En vérité C'est presque logique Pourquoi T'as un employé Qui te fait Pas juste Le meilleur chiffre Meilleur chiffre Meilleure ambiance Meilleur truc Mais c'est ton asos C'est ton asos Tout ce qu'il fait Tu t'es Tu dis oui Pourquoi C'est ton asos On est d'accord C'est qui les associés officiels On est tous associés d'Hachem Mais c'est qui les associés officiels D'Akadosh Baruch Les tzadikim Partout où ils vont Akkadosh Baruch s'élève On est d'accord ou pas Et c'est pour cela Qu'on avait fait Rapidement Dans un déchir au rime On avait fait comme ça Que lorsque maintenant Un des rois Rechaim Du rime Israël Il a dit Mais votre Dieu Non pardon Dieu Qui est plus important Dieu ou les prophètes Et il dit Il dit Moi Tous les jours Je fais Abodazara Oui Tous les jours Je fais Abodazara Dieu il fait rien Le prophète lui a dit Ne parle pas comme ça Il a voulu lever La main sur le prophète Dieu lui a paralysé la main Et là les commentaires Il dit Regarde Comment Akkadosh Baruch Il fait Sur son propre Kavod HaShem Il dit C'est pas grave Sur le Kavod De ses tzadikim Et de ses shluchim Dieu il dit Ça par contre Tu touches pas Oui ou pas Claire Parce qu'il y a un pacte Mais sachant pas Que la réalité C'est la réalité La pouvoir Parce que pour être un tzadik C'est pas stamm Il faut être connecté constamment Avec Akkadosh Baruch Faut penser à lui Toute la journée Faut étudier Faut faire ses mythes Faut passer tout le temps Sans le plaisir d'Hashem Avant notre plaisir à nous Donc les tzadikim Ils le font C'est les tzadikim là Ils ont un pouvoir Là il se t'a le coup D'un tzadik C'est quoi C'est prendre de l'ampleur Là il se t'a le coup D'un tzadik Le décès d'un tzadik Il n'est pas parti C'est il a pris de l'ampleur Et au passage Une fois j'avais fait la remarque A quelqu'un Mais Bézrat Hashem Si tu veux la prochaine fois Essayez de venir avec des cahiers Des stylos C'est comme ça On dit pas mal de choses Pas mal Et comme je vois Que Bézrat Hashem Il y en a pas mal Qui reviennent De semaine en semaine Donc en prenant Un cahier et un stylo Et bien on va progresser On va progresser On a mis un challenge Shabbat après-midi Qu'on a dit Est-ce que dans 10 ans Vous allez venir au Shihorim Pour dans 10 ans Mais au bout de 10 ans Peut-être pour lui donner aussi Vous aussi des Shihorim A Youssef Mais si maintenant Si maintenant Si maintenant on est régulier Mais en fin de compte On essaye pas d'écrire Alors à la fin Qu'est-ce qu'il va se passer Ça va être sympathique Ça va être sympathique Là c'est toi qui parle Et qui fait les choses C'est pas des cours On est en train d'apprendre A lire les mots Tu vois ça va rien à voir Ça on a dit Ça par zone Aujourd'hui tu m'as pas appelé Bah non C'est la soir Tu m'as pas dit Tu peux me répéter ce que tu veux À ta bosse des À ta bosse des À ta bosse des À ta bosse des Non mais c'est pas grave Parce que t'as le fait de la bosse Ah c'est la bosse des Non 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 Tout les sadigims OK ! On continue c'est vrai c'est vrai t'es où ? alors on y va vous voyez il y a une petite séparation ici je ne sais pas pourquoi elle est là mais c'est pas grave alors et donc tel que tous les rabbis ils ont expliqué c'est quoi c'est ce qu'on dit écoutez bien ça veut dire et là c'est là il se trouve en bas sauf qu'il est en ampleur c'est quoi le principe de l'ampleur ? c'est que t'es là l'intention c'est quoi le principe de l'ampleur ? l'intention 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 après on aurait pu avoir l'intention intense alors et c'est quoi le principe de l'ampleur ? c'est je suis là mais j'occupe encore de manière plus profondément et plus intensément ma place c'est ça l'ampleur et là tu es encore plus là tu l'attendais c'est l'histoire du maama c'est à dire que il est décédé mais en fait on est tous en train d'apprendre de son étude donc c'est pour ça qu'il prend de l'ampleur tu as raison tu as raison tu as raison mais je vais essayer de gratter encore 2-3 fois après alors regardez bien parce que n'oubliez pas que le rabbi il a dit tout au début du maama on est le 7ème génération c'est quoi la 7ème génération ? j'arrive oui mais c'est la 7ème le 7ème de 6 générations donc dans le 7ème on doit ressentir le 6ème c'est l'aboutissement si dans le 7ème le 6ème il est parti c'est mauvais donc on va essayer le 6ème il doit donner plus d'ampleur pour donner encore plus de mouvement et d'élan au 7ème donc le rabbi vraiment moi j'ai déjà fait une autre fois un autre jour j'ai déjà expliqué pourquoi le rabbi considérait constamment que le rabbi précédent était le rabbi parce que dans le mouvement du 7ème tu es obligé de ressentir constamment la présence du 6ème sinon le 7ème perd toute sa force et donc et donc et en plus de ça et en plus de ça partir et pas revenir c'est comme si le rabbi précédent il n'était pas inquiet de ce qui allait se passer dans la génération d'après mais ça n'existe pas en tout cas pas dans l'annonce du Chabad c'est pour ça que dans l'annonce du Chabad il y a ce qu'on appelle dans la logique des nations du monde il y a ce qu'on appelle les les leaders le roger le roger le roger le roger c'est quoi ? c'est celui le héros qui arrive il sort tout le monde après il s'en va mais il n'a pas créé il n'a pas créé de lien avec les autres le leader et donc le rabbi ça n'a tout rien à voir c'est la création du lien profond maintenant comment tu crées quand tu crées un lien profond mais que toi tu sais que demain je m'en vais je t'oublie en fin de compte c'est un lien qui n'est pas et profond et qui n'est pas non plus qui n'est pas non plus et profond dans l'instant donc ni intense ni sur le long terme ok on continue alors je suis à la 6ème dernière alors maintenant on y va messieurs c'est ce que le rabbi nous demande et c'est ça qu'il nous est demandé Dora Shevi la 7ème génération depuis le Admu Razaken regardez quelle humilité le rabbi s'apprête à prendre la présidence des Lubavitch regardez quelle humilité et c'est Tavim c'est quoi Tavim ? voilà ce qu'on nous exige c'est même pas ce que nous on exige mais c'est ce qu'on nous exige c'est à dire nous on est là on est juste des pantins mais c'est Tavim et il est à nous on est la 7ème c'est à dire qu'on a une responsabilité on n'a pas un poids parce que le poids c'est une péjorative on a une responsabilité on a un trésor de guerre mais on a aussi une responsabilité de ce trésor de guerre t'imagines ils ont dit sur un des grands milliardaires français son père il lui a fait hérité des milliards il est en train de tout il a vider c'est à dire il n'a pas respecté tout le travail que son père il a fait ok alors et tous les 7ème ils sont chéris s'il vous plaît faites dans les mots parce que c'est que ça nous donne des forces malgré qu'on n'a pas travaillé pour l'obtenir malgré qu'on ne le mérite pas d'être le 7ème génération moi encore une fois j'en suis sûr et certain que le rabbi est en train de se persuader soi-même pas se persuader il est en train d'avouer sur lui-même je considère que je ne mérite pas ce que vous vous demandez de moi mais on va oublier on va oublier nos états d'âme on va oublier nos états d'âme parce que quand tu penses à ton état d'âme tu ne fais pas comme le rabbi Avraham Avinu tu fais comme le rabbi Akiva le rabbi Akiva il avait des états d'âme vous vous rappelez la différence entre le rabbi Akiva le rabbi Akiva il a un état d'âme il y avait des trucs qui voulaient un peu se faire des kiff ils voulaient mourir pour HM c'est un kiff qui voulait se faire après ma vie nous zéro kiff zéro kiff ce qui fait aucun état d'âme tu me demandes d'aller à droite je vais à droite tu me demandes d'être à l'armée je vais à l'armée tu me demandes de faire passer une passante je fais passer tu me demandes de faire la guerre je fais la guerre tu me demandes d'aller je fais ça et de ma cal ce que tu me demandes aucun état d'âme aucun état d'âme mon objectif à moi c'est ma mission je ne comprends pourquoi Rabbi Akiva il a fait un long show Rabbi Akiva il a dit toute ma vie j'ai attendu de te montrer à combien je t'aimais donc il avait un état d'âme il y avait un à ma vie nous zéro ok alors faites dans les mots si vous voulez malgré je suis à la cinquième dernière ligne sixième dernière cinquième malgré qu'on ne l'a pas mérité on n'a pas travaillé pour l'avoir on ne mérite pas on ne laissez pas notre place mais de toute manière de toute manière tous les septièmes sont chéris donc du fait qu'on est septième et on est septième et on est septième donc Dieu nous a donné la force et on est deux on est septième il nous a donné la force et regardez regardez ce qu'il annonce alors tu sais quand tu annonces à quelqu'un on raconte sur un des grands champions de judo on ne va pas dire son nom un des grands champions de judo il a dit à son copain il fait quand tu m'entraînes je vais devenir champion du monde maintenant champion du monde de toute catégorie ça a toujours été les japonais dans judo son gars son sparring partner il rigole il dit quoi il dit il dit soit déjà soit déjà champion de quartier il dit allo je ne serai pas champion de quartier je serai champion du monde ok Razak messieurs et il dit je vais être champion du monde qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'autre il n'est pas devenu champion de quartier et l'autre il est devenu champion du monde mais au moment où il a dit je vais être champion du monde qu'est-ce qui s'est passé l'autre s'est moqué de lui mettez-vous à ce moment-là à ce moment-là à part ceux qui connaissaient le rabbi parce que le rabbi il avait déjà 50 ans ok donc c'est à dire que depuis une dizaine d'années il devait avoir certains chassidim qui étaient à côté de lui il y avait le monde entier a écrit des lettres pendant un an nous exigeons nous demandons nous soumettons nous soumettons à la volonté du rabbi nous acceptons donc c'est à dire le monde entier avait les yeux rivés sur le rabbi mais il y en avait de très 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 proches qui ont vu c'est à dire tout le monde et pas seulement ça c'est à dire que il y en a qui passaient devant le rabbi et se posaient des questions sur le rabbi et dans le cours d'après il répondait à la question donc les chassidim comme ça vous lisez la biographie du rabbi les chassidim il considérait déjà que le rabbi il avait déjà la prophétie le roi HaKodesh etc donc c'est à dire il était connu mais ça ne change pas qu'en 1951 il dit notre travail c'est de faire venir Mashiach alors Mashiach il est on the way ok mais ça ne change pas qu'une grande partie du travail qui a été effectué aujourd'hui qui aurait pensé à cet instant là quand le rabbi il dit aux gens on va transformer le monde tu rigoles mais pour le rabbi ce n'était pas une blague pour le rabbi c'est exactement son plan de route c'est la feuille de route on y va vous savez vous savez juste comme ça juste pour le plaisir une des choses qu'on aimerait tous avoir c'est une volonté de faire et bien évidemment encore mieux que cela une détermination à l'épreuve de toutes les balles on aimerait ça le seul problème c'est quoi la majorité des gens considèrent que la détermination c'est où tu l'as ou tu l'as pas erreur number one la détermination n'est pas où tu l'as ou tu l'as pas la détermination pourrait être apparentée à un muscle c'est à dire que la détermination peut se développer autant qu'un muscle peut se développer pour la volonté pour la volonté la volonté et la détermination le seul problème c'est quoi ? c'est qu'on fait zéro entraînement demain comme un arrière il fait un show de coaching il vous demande de faire 150 pompes 200 pompes d'un seul coup sauf que vous avez oublié une des règles de base de toute réussite qui a dit que la réussite devait arriver en un seul coup donc on abandonne tout de suite alors qu'il n'y a pas de raison d'abandonner il n'y a pas de raison d'abandonner je serais peut-être même pas à répondre ah vous serez étonné alors alors il n'y a pas de raison d'abandonner il n'y a pas de raison d'abandonner et la main qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut travailler ce muscle de la même manière avec la volonté toi tu penses que développer ta volonté sur ce domaine là tu crois que c'est impossible ? il n'y a rien d'impossible sauf que tous les idiots de la terre aimeraient gagner au loto c'est-à-dire se transformer de pauvre à riche mais ça c'est les idiots c'est pour cela que les plus grands escrocs de la terre connaissent ce yétserara qui est incrusté dans les gens et c'est pour ça qu'à chaque fois ils vous font des grandes offres alléchantes tac et les gens ils tombent dedans pourquoi ? parce que les gens considèrent considèrent que la réussite peut venir du jour au lendemain une bêtise monumentale ça c'est une bêtise monumentale il y en a bien qui gagne au loto il y en a combien ? c'est comme le Covid il n'y a pas beaucoup de même sur ça ils ont pas revenu ils ont joué pendant des années des années des années des années des années en général les gens qui gagnent c'est les gens qui jouent c'est ça c'est ça commence pas commence pas j'étais calme il y a que le rap qui a les chiffres il y a des gens qui jouent il y a des gens qui ont déposé t'as regardé le statut ? le statut vois ça le statut vois ça le statut vois ça c'est qu'il a mis en revêt regarde 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 c'est tout vois ça je veux me faire virer de l'ordre des chouchons de l'ordre national des chouchons je veux faire virer tu prends la somme en une fois c'est le lien je vais faire virer de l'ordre national du choc et alors on continue c'est l'histoire du kelly sauf que là il n'y a même pas moitié alors maintenant il va on continue clairs messieurs clairs messieurs et donc imaginez vous maintenant à cet instant quand le rabbi te dit notre job c'est ça déjà faut que les gens quand ils te regardent dans les yeux ils y croient faut qu'ils te suivent et imagine la persévérance parce que le pire c'est quoi l'explosion de tous les enseignements du rabbi ils sont arrivés quasiment après le décès du rabbi l'explosion pourquoi l'explosion parce qu'il faut du temps faut une première génération après la deuxième génération il faut qu'elle apprenne ce que la première génération après il faut du temps pour faire entrer donc le rabbi il savait très bien que la transformation n'allait pas se faire du jour au lendemain mais en 1951 il a dit voilà le plan voilà le plan de vol ok ok allez on termine alors et on n'a même pas travaillé pour obtenir ce qu'on veut de toute manière on est le 7ème et le travail de la 7ème génération c'est quoi c'est faire venir faire descendre la chrina en bas les affords transformés donc ça c'est l'outil ça c'est la l'arme de construction massive des shlokhim et des élèves du rabbi c'est quoi le nefesh abamit à l'inverse du vrai behémat un animal normal n'est pas fou l'âme animale d'un être humain il est fou qu'est ce qu'on nous demande qu'est ce qu'on nous demande qu'est ce qu'on nous demande on nous demande transformer la folie ami de l'animalité qu'on a en nous en tout dès que douchard là fort à cher yada yine je l'animalité qu'est ce qu'on nous demande et prendre ta folie ton excitation pour les bêtises de tous les jours c'est l'animalité qu'est ce qu'on dit et de transformer tout en tout douchard yes monsieur yes alors mais on avance encore quelques lignes comme son famille le mahamma parce que c'est vraiment la fin est ce que vous me permettez de lire les textes du rabbi parce qu'il est très clair il est très explicite il va nous donner la force vous me permettez ok donc pas d'explicer tout en à l'oral mais de le lire et c'est marrant à combien le rabbi il avait une une un attachement à son beau-père une annulation à son beau-père il ya un kavod à son beau-père extraordinaire disait disait je suis que son remplaçant il disait à tel point à tel point à tel point le rabbi il était annulé à son beau-père à tel point partout partout dans tous les choses rabbi disait jusqu'en 1992 à la dernière cirque le rabbi il a fait au kino sa shlohim alors ça ça m'a toujours rendu fou la dernière cirque le rabbi il a dit le dernier kino sa shlohim le rabbi dit le congrès de tous les émissaires du rabbi alors écoutez bien le rabbi dit nous nous trouvons dans le congrès international des émissaires de mon beau-père le rabbi cette cirque elle m'a toujours rendu fou on est en tâché non bête 1992 tous les chlohim qui sont ici ils ont quasiment pas connu le rabbi précédent et le rabbi encore aoud il dit nous sommes dans la congrès des chlohim de mon beau-père le rabbi on avait fait un autre chiot une fois alors à tous les vagues j'ai dit aux dames et monsieur qui était là j'ai dit que que le principe même d'un fruit qu'est ce qui nous différencie un légume d'un fruit on va on va s'arrêter juste sur la production de l'âme c'est quoi un un arbre fruitier un arbre est appelé un arbre lorsque les fruits sortent des mêmes branches année après année un bananier une fois que tu as enlevé les bananes la branche elle-même elle meurt là le bananier dans certains cas il va continuer à grandir il va donner des autres choses mais on fait pas d'un pourquoi ce que la même branche elle elle fait pas de la même manière manière une 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 banane la la graine elle est pas à l'intérieur c'est à dire que dans un légume le légume il 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 veut il veut grandir loin de sa source dans un fruit le fruit il est toujours attaché à sa source et parce que le pépin inhalateur du fruit et parce que le même arbre d'année en année continue à donner et bien ici ici on pourrait éventuellement comprendre que le rabbi à aucun instant il a voulu dévier de ce qui considérait la source de son pouvoir parce que écoutez bien écoutez bien le problème du rabbi et le problème de chaque juif écoutez bien ce que je vais vous dire c'est quoi cette source de pouvoir vous êtes d'accord ou pas la vraie source de pouvoir d'un yéhoudi c'est quoi le nom très bien si tu déconnectes tu as perdu ta source de pouvoir pour le rabbi en tant que rabbi de la 7e génération c'est quoi sa source de pouvoir c'est les six autres mieux non donc les six autres ce qui le rend lui le 7e si à un instant de toute la son existence le rabbi donc sera plus septième donc je serai plus mon cher abeille donc je pourrai plus à la possibilité de faire venir ma chère c'est un poids énorme que le rabbi considéré sur ses épaules et c'est un poids qui l'a mené à se surpasser pourquoi je dois être à la hauteur de ce qu'on m'a légué c'est presque clair dans ton métier dans ton métier je vois des choses que moi je c'est vraiment pas vous allez c'est ça si je lis tous les livres de la Torah je vais comprendre d'autres choses mais on va pas vous dire c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on va voir la source du pouvoir doit aller chercher dans quoi il tire son pouvoir ça c'est avec le projet vide comme ça S'il s'éloigne de sa source, il s'affaiblit. S'il s'éloigne de sa source, il s'affaiblit. Si tu émets tes droits dans tes bottes, que ta source de ton pouvoir, c'est que tu représentes la septième génération. Chaque mouvement de ta vie doit être cadré par les six autres prédécesseurs. Donc, il faisait toujours comme les six autres avaient dit qu'il fallait faire. Pas comme, mais avec sa sensibilité, avec son innovation, mais avec le toit, mais avec le cadre de son nom. Est-ce que les six autres avaient comme projet de faire un Betrabat dans chaque ville du monde ? Le projet en lui-même, c'est une déduction de ce qu'il a appris des autres. De ce qu'il a appris des autres, c'était qu'il fallait faire venir un chien. La chassidoute depuis sa base, elle est que l'objectif de la chassidoute s'est faire venir un chien. Donc, lui, il est venu, il a explosé ça. Il a révéler Dieu sur Terre. Ça, c'est l'ADN. Il en a déduit ça après. Non, non, pas déduit. Ça, c'est l'ADN. C'est l'ADN. C'est absolument l'ADN. Donc, ce n'est pas ce que les six autres avant, ils ont fait nous. Non. Et c'est pour ça que le rabbi, il tient, c'est les shluchim du rabbi. Par exemple, la notion des shluchim. On a déjà dit à plusieurs reprises. On croit que la notion des shluchim, c'est le rabbi qui l'a développé. Les premiers shluchim, ils étaient trois générations avant le Ba'a Shem Tov. Donc, cela veut dire que la notion même de s'occuper, d'envoyer quelqu'un pour s'occuper des autres frères juifs, c'est dans l'ADN et dans la structure de base, dans la réflexion de base. Donc, partager, donner, s'occuper des autres, s'inquiéter de l'autre, fait partie intégrante de la chasse douce. Ok ? Sauf que, sauf que, le rabbi l'a pris extrêmement au sérieux. Et il l'a développé avec les moyens. Et donc, bon, j'espère que je m'exprime bien, mais c'est de folie. 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 Ah, un, deux. Tu sais quoi, Ba'a Shem Tov ? Euh, la croque du Ba'a Shem Tov. Ouais, j'étais choper là, un peu quoi. La croque du Ba'a Shem Tov, t'avais des... Ça ? T'avais d'autres... T'avais d'autres... T'avais d'autres... C'est ce que tu avais exprimé ? Des six autres, qu'on a appelé des Ba'a'a Shem Tov. Une oeuvre d'art, c'est vraiment de plus d'un artiste. Très déceisseur. Il se rend compte, c'est des bénis, des trucs pas, genre. Tu vois ? Je vais rapprocher sur le dernier débat, Richard. Ah, est-ce qu'il nous a fait qu'il a eu ? Ça va, messieurs les zooms ? Comme Cider ? David Castro ! David Suisseur ! On donne pas à manger du foin à un lion. Allô ? On donne à manger de pizza. Yes ? Yes, monsieur ? Je sais pas si je m'exprime bien, mais vous imaginez ça ? De la même manière que tu es avec tes enfants, de la même manière que tu es dans ton couple, de la même manière que tu es à l'aïchi, quand tu es à la choule, de la même manière partout, partout. Dès lors que tu oublies ta source de pouvoir, c'est là où tu perds absolument tout. Ce qui est absolument logique. Yes ? Donc par rapport au Covid, non, j'ai rien. Alors, voilà. Vous savez pourquoi j'en parle plus ? Parce que je suis tellement persuadé que c'est des bêtises, que c'est des bêtises, que c'est une mascarade. Je n'ai pas plus de force, je n'ai pas plus de force de parler de ça. Dès lors que tu as l'imitation. Un mot, mais ça, un mot. Dès lors que tu... C'est comme si maintenant, je vais dans le désert sans chargeur de portable. La source de ta navigation, elle est liée avec les choses. Donc au moins, connecte-toi avec le soleil. Mais au moins, il faut que tu aies de l'énergie. Ok ? On y va. Et le rabbi dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, alvaï, alvaï monsieur, alvaï qu'on soit attaché nous au rabbi, un centième de ce que le rabbi était attaché à son rabbi. Alors il dit comme ça, malgré qu'on ne comprend pas comment le rabbi, malgré qu'on ne comprend pas les difficultés qu'il y a pu avoir. Et les difficultés de la galuta Kastrama, et les difficultés du décès, et la difficulté de tout ça, et la difficulté de la Shoah. Il ne comprend pas pourquoi il y a eu la Shoah. Alors, c'est ça qui a marqué ici. Malgré qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu la Shoah. Malgré qu'on ne comprend pas pourquoi il y a eu tant de canard. Malgré cela, le rabbi dit, il faut encore rajouter de la souffrance sur de la souffrance. Et c'est quoi la souffrance sur la souffrance ? Il installe le silouf des Tzadikim. Alors il dit comme ça. Il est un serré qui parle de la Shoah, il est un serré qui parle de la Shoah, il est un serré qui parle de la Shoah. Et qu'aux yeux de la Shoah, le déceit du Tzadikim, c'est difficile à accepter comme la destruction du vétérimage. vraiment 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 arrêtez de me chauffer je suis déjà chaud et suivez dans les mots et tout ça qu'il a fait pour qu'il y ait encore plus d'adrénaline et d'ampleur à la grandeur de dieu et c'est ça qu'on demande, qu'on exige, qu'on requiert de chacun on se trouve dans la septième génération c'est quand malade tout ce que j'expliquais voilà j'ai compris la kamala du rabbi c'est quand malade à jevis où je vis la richonne toute la force du septième c'est que le septième du premier que septième du premier c'est à dire l'instant t pour le septième il considère qu'il est indépendant il devient rien et donc rien t'as tout à recommencer donc vous imaginez vous imaginez le 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 challenge que le rabbi l'avait le cadre qu'il avait il était énorme mais le cadre il doit rentrer de la splendeur dans un cadre déjà existant c'est comme si maintenant je prends la fortune de mes parents et dans le même métier j'explose la fortune aujourd'hui les gens qu'est ce qu'ils font pour exploser une fortune il rachète à droite il rachète à gauche il rachète à gauche des trucs qui n'ont rien à voir avec le métier de base pourquoi parce qu'ils ont pas le même savoir faire que les autres ok après après ça dépend des conjonctions simplement ça dépend de plein de domaines imaginez maintenant quelqu'un il arrive dans le même domaine trouver une splendeur innover une splendeur phénoménale dans le même domaine et exploser le même domaine ok et ben en fin de compte alors ça c'est très 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 compliqué mais mais en fin de compte c'est ça que le rabbi la fin dans le même domaine il n'a pas bougé un iota de l'héritage qu'il a eu et il a mis au goût du jour et dans le goût du jour qu'il a fait il a explosé pourquoi parce que si maintenant tu changes et au passage le rabbi dit souvent et disons en tout cas dans les premières six heures de rabbi disait il a marqué que les il faut rapprocher les juifs à la torah pas la torah aux juifs c'est facile de rapprocher la torah aux juifs à la bise entre les femmes et les hommes c'est pas grave a dit fait ça va être rabat puis avoir iront plus d'hommes et de femmes donc t'as rapproché la torah aux juifs donc t'as dénaturé la torah pour l'adapter l'adapter aux juifs c'est quoi la force c'est tellement fort de détruire quelque chose la force à toi c'est quoi c'est d'amener de la splendeur tellement grande à la torah que tous ils ont donné envie de venir dans les dents dans l'état dans dans ce qui existent en lui donner un projecteur s mais c'est c'est vrai mais c'est au vin mais c'est au vin a priori le rabbi le rabbi nous a tous légué le rabbi nous a tous légué d'être tous des rabis là on est il n'y a plus de rabis des non mais c'est gué sur ça c'est lui c'est lui je vais être le premier c'est relou non tu vas être le 7.1 alors c'est ça qu'on demande de chacun on se trouve dans la septième génération c'est qu'on m'a l'a t'as vu ici où je vis la riche toute la force du 7e il est qu'il est le 7e à partir du 1er c'est un haggat à riche on aïa c'est un haggat à riche on aïa c'est le chippes le hasmo kloum que tout ce que le premier la force du premier c'était quoi c'est le chippes le hasmo kloum il n'a rien recherché pour lui même ça c'était la force du premier il y a vraiment ma vie il y a un fils ou le monsieur le nefesh et même pas le monsieur le nefesh j'en suis sûr qu'il parle pour lui qui a d'âge et colignano parce que toute la force une fois on avait fait un fort bregen une fois on avait fait un fort bregen on avait dit et c'était moi je me rappelle du jour où j'ai ressenti ce principe là c'était on était au kino par que de liézer il y a marqué que even le serviteur il n'y a pas marqué le nom de liézer alors que tout le monde sait que c'est liézer et le mieux du mieux le top du top j'étais excité à ce moment là où j'ai découvert ça quand eliezer il arrive chez la vanne et il doit se présenter qu'est ce qu'il dit je suis l'envoyé pas mal il dit pas je m'appelle eliezer il dit esclave de avram je suis c'est quoi ton identité c'est quoi ton nom j'ai pas d'identité je suis le serviteur d'avram mais qui tu es je suis le serviteur d'avram et c'est quoi ton nom je suis le serviteur d'avram je suis le serviteur d'avram et c'est quoi ton nom pas à chaque fois pas à chaque fois des fois paracha dans le dos des fois truc mais quand on dirait tu te chauffes quand on sait dans chaque paracha et c'est quoi ton nom et c'est quoi ton nom voilà et pour cela maintenant tu peux comprendre pourquoi eliezer il a eu tellement de miracles pourquoi il a eu tellement de miracles parce qu'il n'a pas considéré qu'il était payé pour aller faire une chléchout il a considéré qu'à chaque pas que j'avance elle va d'avram non Dieu il ne fait pas de miracle pour moi Dieu il fait miracle pour lui quand il a prié sur le 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 puits il a prié il a dit hum 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 HM que tu es mon serviteur mon maître avram s'il te plaît fais pour moi au nom de mon maître avram et c'est pour cela que l'agmara a dit deux ils ont demandé mal et à un Dieu il a répondu bien et à un autre il a répondu mal à eliezer il a demandé mal la fille qui va sortir si elle est stropiée tu la prends et si elle a 90 ans c'est si c'est une fille bon il y a marqué un hara mais qu'est-ce que tu la prends tu la prends comment tu fais donc tu as demandé mal il fallait demander plus de détails il y a une jeune fille qui en a juste mariée qui est mignonne qui est ci et que ça et si maintenant ça marche qu'est-ce que HM il a fait il a envoyé tout ce qu'il vraiment il désirait mais il a demandé mal je ne me rappelle plus l'autre je ne me rappelle plus c'est Guidon ou c'est un autre un des héros du Arme Israël il a demandé mal et Dieu lui a envoyé mal il lui a dit la fille qui va la première personne qui va sortir la première chose qui va venir à moi en contre de la guerre je vais la donner en sacrifice tiens c'est pas un fou et si c'est un être humain tu vas le donner en sacrifice et si c'est un truc tu vas te donner en sacrifice et qui est arrivé en premier sa fille sa fille et au final il y en a qui disent qu'il est parti demander à Taratné Darim au Chachamim et il y en a qui disent qu'il a sacrifié sa fille pourquoi est-ce qu'il était c'est n'importe quoi peut-être je ne sais pas je dis comme ça Stam vraiment Stam Stam pardon tous les Tzadikim Stam peut-être que Eliezer à cet instant-là il n'a pas demandé à son nom il a demandé au nom d'Abraham et l'autre il a demandé il a demandé à son nom tu demandes à ton nom fais attention fais attention à ce que tu vas dire fais attention tu sois à la hauteur de ce que tu vas dire quoi ou bien tu maîtrises le langage comme Eliezer il n'a pas demandé pour lui il a demandé pour Abraham je ne vais pas rater il lâche les routes pardon je vais aller un peu encore plus loin si le fruit d'Abraham il est bon et Hachem veut faire du plaisir à lui maintenant moi je suis son chaliard quand je vais demander je dis n'importe quoi Hachem va dire si c'était pour pour Israël j'aurais fait n'importe quoi mais je ne vais pas empiéter non pas empiéter je ne vais pas amputer à Abraham la bêtise d'Eliézer imputé imputé à Abraham la bêtise d'Eliézer pourquoi ? parce que Eliezer il n'a pas demandé pour lui il a demandé pour l'autre attribué mais lorsque le deuxième il a demandé pour lui on demande bien comme tu demandes mal c'est à dire que maintenant t'es tendu comme dans ta 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 tu fais ce que tu fais tu as les conséquences que tu fais mais lorsque maintenant tu viens pour l'autre cela voudrait dire allez on va on fait le fou cela voudrait dire que si t'es un chaliard du rabbi mais un vrai chaliard c'est ce que tu fais pour la chaleur du rabbi même quand tu fais des bêtises ça se transforme en bien parce que toi tu le fais avec le cœur toi tu veux le faire bien maintenant t'es un idiot t'es un idiot tu ne sais pas parler tu ne sais pas parler t'as pas tenu t'as pas tenu mais comme en vérité tu voulais bien faire pour le cavote du rabbi donc Dieu ne va pas imputer sur le rabbi on ne t'a bêtise à toi donc il va être obligé de le faire sortir bien l'histoire si par contre toi tu viens en ton nom à toi tu te la joues tu te la joues tu as intérêt à bien te tenir parce que sinon c'est à toi que je vais imputer ta bêtise à toi et pour avoir ce chout la phénoménale illimité de ce que le rabbi demande fallait qu'à chaque instant de sa vie et de sache les chout comme sache les chout elle était 24-24 donc chaque instant de son existence le rabbi oeuvre pour la chout de ses prédécesseurs c'est le septième mais j'oeuvre en tant que septième pas en tant que premier c'est un truc de fou yes est-ce que pour autant le chien il a besoin de demander si il a envoyé il est tellement puissant répète si l'envoyé il est si puissant que ça est-ce que le chien il a besoin de demander quelque chose il n'a pas besoin de demander si c'est celui qui en va de s'arrêter alors alors j'ai pas vraiment maîtrisé ta question mais imagine maintenant que je l'ai comprise je vais te répondre d'après ce que j'ai compris et bien la preuve tu as bien vu qu'il y a déjà remarqué il y a un terrain qui a l'air libre avant même qu'il termine de parler Dieu lui a dit envoyer si en fait une compte le chliach il a une très minime barre à faire pourquoi ? parce que c'est pas pour toi que tu fais mais alors sur quoi le chliach il doit faire le travail donc si maintenant le chliach il n'a même pas besoin d'être bon alors sur quoi on lui demande d'être bon pas mal pas mal mais je veux plus précis pas mal sur son attachement ou sur sa soumission je ne sais pas comment je vous ai dit donc la mission ce n'est pas mal donc la soumission à la mission ok et fort etc etc lui 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 il doit faire un travail sur ça et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite lui son travail doit être sur ça aucun doute pas seulement sur qu'on a doute il doit avoir une vraie considération d'une soumission d'une soumission à son maître à ce que il doit peut le faire pour lui un respect et là et là et là normalement il est couronné de succès à part si lui-même c'est un grand sadique non déjà il faut qu'il tire quelqu'un dans un coin d'humain oui oui mais tu vois c'est déjà oui mais alors justement justement qu'est-ce qui pourrait éventuellement le garantir sa réussite c'est son attachement à son prédécesseur à son envoyeur et à ce moment là c'est comme avec Eliezer alors oui il faut être fort mais il faut être fort sur quoi c'est ça qui est important il faut être fort sur quoi un exemple un exemple un exemple un exemple une des règles une des règles que les grandes de ce monde ont dit bien qu'aujourd'hui je suis très énervé contre les grandes de ce monde mais c'est pas grave les grandes une des règles des grandes de ce monde ils disent quelle est la base de la réussite c'est quoi je vous la fais courte oui mais détermination cela veut dire que ta force à toi c'est pas juste d'avoir le bon produit à la bonne époque à la même truc c'est détermination dans la détermination t'as un milliard de choses t'as un milliard de choses dans la détermination c'est détermination pour le produit soit bon détermination pour faire toujours la même chose détermination détermination ok mais c'est détermination donc sur quoi tu dois travailler est-ce que tu dois travailler sur la recherche et développement tu dois travailler sur peu importe sur quoi tu travailles tu dois être d'abord sur la détermination la détermination tu l'as mis sur quoi la détermination tu vas la mettre sur ça le reste va venir le reste va venir pourquoi parce que toi tu vas t'accrocher t'accrocher à la mission que tu as alors comment on fait pour être pour des succès pour moi je vous l'ai déjà dit c'est quelqu'un qui veut réussir dans ce monde là je vois pas quel autre maître à prouver que sa technique marche autre que le rabbi allez voir ce qu'il voulait allez voir tous les rabbiniques de la terre même les détracteurs du rabbi ils ont dit sur le rabbi comme lui il n'y a pas eu dans toute l'histoire du peuple juif c'est comme c'est comme si maintenant tu as 10 personnes et tu en as un qui en plus ils t'enseignent les techniques et sur terre il n'y a pas eu pardon dans toute l'histoire de l'humanité il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait autant de choses et qui t'a appris autant de choses tu fais quoi je suis pas ta chalue pourquoi tu veux aller faire autre chose je suis désolé mais c'est même pas du chauvinisme c'est du aimer ça servirait à quoi d'aller voir quelqu'un d'autre yes allez j'ai le meilleur chirurgien je suis à la 7ème ligne à la 8ème et Avraham il savait que toute la seule et unique chose qui lui a été demandée c'est faire connaître Dieu faire connaître Dieu comme on a dit Shabbat à la Shoul faire connaître Dieu comme on a dit à la Shoul Shabbat on a dit tellement Dieu il le veut c'est que toi tu demandes tu vas avoir la bracha tu vas avoir la bracha tout le monde va avoir la bracha Rav Israel s'il vous plaît donnez-moi la technique je voudrais avoir la bracha très bien viens on regarde le pasouk qu'est-ce qu'il dit le pasouk dans tous les endroits on va parler tu vas prononcer mon nom je vais venir je vais te venir c'est compliqué c'est compliqué après on le fait pas parce qu'on a des nazes on est bête c'est compliqué c'est compliqué est-ce que c'est compliqué c'est pas simple je vais te dire je vais te dire je vais te dire c'est un peu point la ligne point la ligne là c'est Asker et Tchim c'est que la Marat je vais opérer partout où tu vas tu parles de Dieu moi j'opère avec l'équipe d'étitité il y a avec la Marat qui découle alors alors on y va ok est-ce que ça c'est que pour enseigner aux juifs on peut non non il n'est pas marqué aux juifs il n'est pas marqué dans tous les endroits où tu vas parler de moi cela voudrait dire je ne sais pas si un non juif je ne sais pas si un non juif il peut avoir la même racha mais peut-être 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 qu'un non juif il peut avoir la même racha peut-être peut-être je ne sais pas au cours d'une discussion tu expliques pourquoi tu manges Kachère ou des trucs comme ça à un goï par exemple tu as emmené ton sauf que si tu le fais ça une fois de temps en temps Hachem va venir te bénir une fois de temps en temps mais si tu reflètes Hachem partout tu vas s'achem t'es béni chaque pas t'es béni alors amène qu'on soit à la hauteur de tout ce qu'on étudie amène amène voilà pourquoi au réseau on peut faire on le fait déjà on peut faire mieux toujours mais je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit amener le sourire aux gens c'est faire descendre Dieu dans leur coeur rappelez-vous du principe faire quand un juif il fait sourire une autre personne juif ou pas juif tu fais rentrer Dieu dans son coeur parce que les juifs c'est l'égérie de Dieu si on les fait sourire même si ça n'a aucun rapport avec eux dès qu'un juif il amène un bonheur à une autre personne qu'il soit juif ou qu'il soit pas juif les autres personnes dans leur tête ils disent je vous l'ai déjà dit je vous l'ai déjà dit c'est une folie c'est une folie toutes les patientes sont contentes de haut je vais refaire bah oui il a fait une mouillabaisse c'est le mec qui refait c'est le mec qui refait c'est le mec qui refait il ne faut pas te donner en rond il ne faut pas revenir dessus sur le truc il faut faire le gauche à droite c'est vous c'est le mec qui est Pierre voilà et Max alors je vous ai déjà expliqué une chose je vous ai déjà expliqué une chose non c'est ce qu'il faut je crois qu'il nous fait en fait il essayait de nous faire un petit truc comme les animations ok je suis trompé je suis trompé je suis trompé je suis trompé et fais le feu d'en地 je suis trompé je suis trompé je suis trompé Je vous ai déjà dit dix fois, les non-juifs, les non-juifs, le monde entier attend constamment les yeux rivés sur les lèvres d'un juif. Tous, ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la Torah dit, et ils considèrent que tous les juifs connaissent la Torah. C'est un truc de fou. En même temps, ils veulent qu'ils vous tuer. Non, je me suis dit, c'est ni Dieu slash juif, ni Dieu est égal juif, les juifs, c'est l'égérie de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Je m'excuse, je m'excuse absolument chaque chose. C'est un truc de fou, ouvrez les yeux, vous allez voir. C'est un truc de fou. Là où les juifs y font, on mélange juif, Torah, Dieu, peuple élu. Là, on fait une bouillabaisse de tout. Une bouillabaisse de tout. Une bouillabaisse de tout. C'est un truc de vous. Cela veut dire que n'importe quel sourire, quel bonheur, tu vas amener à une autre personne, tu as amener Dieu dans son cœur. Comme le bonheur, c'est du soleil, comme c'est bonheur, c'est du soleil, tu vas lui amener le bonheur dans son cœur. Tu lui as amener Dieu dans son cœur. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais ils n'auront pas conscience que c'est le bonheur en lien avec Dieu. Il va dire que c'est lié avec les juifs. J'ai un médecin juif, j'ai un juif, j'ai un banquier juif, j'ai un truc juif. Comme par hasard. C'est un truc de fou. Je ne peux même pas vous imaginer. Mais mec, ouvrez les yeux. Ouvrez. Quand vous parlez, parlez en tant que juif. La Torah dit. Ils n'ont pas mis sur le groupe là. Ils n'ont pas mis sur le groupe là. Le gars là de l'optique, je ne sais pas quoi. Allô. Allô. Il les a éclatés. La Torah nous dit que l'homme est un arbre des champs. Il a dit. La Torah dit que l'homme, l'arbre est un, l'homme est un arbre des champs. Après, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit. Quand tu dis ça à la télé, que ça va être relié dans le monde entier, un monsieur qui te dit et qui travaille et que par son dur labeur, il a avancé. Oh. Oh. Il est un arbre. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ben, je pense vraiment, je vous l'ai déjà dit. Nous, on se considère comme des poussières. Alors que les nations du monde nous considèrent comme des étoiles. Oui. Tu vous l'as dit plusieurs fois. Alors arrêtez. Arrêtons. Arrêtons. Je termine avec un dernier point. Le Baal Shem Tov, il disait. Le Baal Shem Tov, il disait. Un juif, il faute. Écoutez bien. Un juif faute par humilité. Si un juif arrivait à considérer un temps frappeux l'importance qu'il a aux yeux de Dieu, et comme à Cadenborg où il est à quatre pattes devant lui pour savoir qu'est-ce que chaque juif, quel mouvement il va faire, jamais un juif, il va faire, il va faire, il va faire, il va faire un seul instant, salir sa veste. Tu t'imagines, tu sais que tu mets au Super Bowl, un milliard de personnes qui te regardent. Combien de fois tu l'as repassé ta chemise avant ? Combien de fois tu l'as repassé ta chemise ? Combien de fois tu répètes la scène ? Combien de fois tu répètes le truc ? Combien de fois tu t'arranges ? Combien de fois tu t'entraînes ? Un milliard de personnes qui te regardent à toi. Imagine un homme qui ne te regarde que à toi. Oui ? Oui ? Et c'est ça la chose. Et le problème c'est que nous malheureusement la galoute elle fait en sorte de nous obscurcir notre jugement. Allez, venez on termine. Alors, je suis au milieu. Parce que moi, parce qu'il y a vraiment envie. Vous savez, chez col et gano, ceux qui vont garder la feuille s'il vous plaît, entourez le terme, chez col et gano. Ça veut dire quoi chez col et gano, tu vas le garder à la maison ? Che col et gano, ça veut dire quoi chez col et gano ? que tout mon être tout mon être tout mon moi-même tout le pourquoi j'ai été créé pour nommer l'endroit où je suis au nom d'Hachem faire en sorte que tout le monde sache et à l'exemple d'Avram Avinu qui est arrivé dans un endroit que dans l'endroit où il est arrivé Avram Avinu ne connaissait pas Dieu n'a pas vu pour l'Hydishkeit ça fait peur ça n'a pas vu pour l'Hydishkeit on n'avait aucune connaissance aucune conscience de quoi l'Hydishkeit le judaïsme, regardez comment il chauffe vous allez arriver, dit à ses chassidim vous allez arriver dans des pays dans des endroits dans des rues dans des écoles où ils ne connaissent pas c'est quoi Alevbet c'est quoi Gimedalet c'est quoi Kachrout quand une fois le rabbin de Melbourne le rabbin lui a dit regardez ça serait bien que vous appreniez aux gens d'acheter Kachr le rabbin lui dit mais ça va servir à quoi ils vont mettre ça dans leur vaisselle et leur vaisselle c'est le lait et la viande ça ne sera pas Kachr le rabbin dit tu leur fais rentrer le virus tu leur mets le virus dans la tête c'est quoi le virus c'est le mot Kachr à la fin le virus il va prendre sa place c'est quoi Kachr et à la fin ils vont te poser des questions donc tu vas arriver dans un endroit les gens ils ne savent pas c'est quoi Kachr on n'est pas à Paris là dans un endroit où et tu vas arriver dans des coeurs où les coeurs ils ne savent même pas ça veut dire quoi faire la tefila ils ne savent même pas ça veut dire quoi étudiateur ils ne savent pas ça veut dire quoi tout ça tu vas arriver dans des endroits comme ça et c'est quoi qu'est-ce qu'on a dit au début même les choses qui sont en l'air comme ça mitigeux tu les fais basculer tu les fais parce que tu mets du sourire dans les yeux des gens tu mets de la lumière tu mets de la clarté tu mets du sourire tu mets du bonheur dans les yeux des gens dans les coeurs des gens et après ils vont se poser la question tu leur as mis un virus ils vont se poser la question mais c'est qui celui-là j'ai envie de se faire à côté de lui quand je suis à côté de lui je me sens bien et à la fin ils vont faire quoi et à la fin ils vont faire quoi ils vont mettre le deuil hein ils vont mettre le masque à la fin ils vont faire quoi ils vont vouloir mais c'est à côté de toi et toi tu vas leur faire rentrer Dieu et donc toi tu vas arriver pour une hiddishkeit ils ne connaissaient pas le judaïsme regardez comment le Rabbi leur dit il leur dit on va aller dans les endroits les plus reculés de la terre et on ne sait même pas à l'oeuf on ne sait pas à l'oeuf et on ne sait même pas à l'oeuf et là-bas « otmen zich obgeleit » on a zait regardez ce terme et en étant là-bas « otmen zich obgeleit » c'est quoi « obgeleit » ? « obgeleit » « obgeleit » ça veut dire « on s'est totalement posé sans rien laisser de côté » en vérité c'est presque le terme « on s'est jeté dans la bataille sans garder de marge » quand quelqu'un y fait il joue au poker il joue au poker il garde toujours un petit truc au cas où non non là tu te jettes avec quoi ? tu te jettes « on a zait » c'est rien de côté tu fais tapis tu fais tapis tu fais tapis quoi ? tu donnes tout tu fais tapis alors on a al tikra avayikra el avayakri et en plus c'est pas seulement toi tu fais appeler dieu el avayakri tu as fait faire appeler dieu et qu'en vérité on sait très bien que les deux ils sont mais j'ai dit mais comme ça je veux il faut et donc en vérité le but c'est que l'autre il parle de dieu et encore mieux que cela si toi même tu veux vraiment connaître le vrai dieu tu veux que ton judaïsme soit authentique ? tu veux que ton judaïsme soit authentique ? tu veux que ton judaïsme soit authentique ? il faut que tu l'enseigne à l'autre sinon ton judaïsme c'est comme on a dit avant c'est comme un arrosoir c'est que ton judaïsme c'est un judaïsme d'intérêt parce que pour avoir il suffit que je fasse le mitzvot pourquoi ? tu n'as pas besoin de le transmettre à l'autre le transmettre à l'autre si tu veux vraiment que ton judaïsme soit connu des autres ? qu'est ce que tu as gagné toi ? tu n'as rien gagné que ton toi tu as gagné d'Eden pour que ton judaïsme soit authentique il faut que ton judaïsme tu le transmettre si tu veux que le tien soit vraiment tu vas parler d'Hachem il faut que tu le fasses parler il faut que l'autre il faut que l'autre il crie Dieu il faut que l'autre aime Dieu si tu as réussi à faire que l'autre aime Dieu c'est que toi tu l'aimes vraiment je vais vous donner un exemple très 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 simple très simple est-ce que vous vous êtes déjà mis à côté de quelqu'un passionné vraiment et tout d'un coup vous n'avez pas été pris par son tourbillon ? quelqu'un qui est passionné il donne envie il te fait rentrer dans son tourbillon il est passionnant si tu n'arrives pas si tu n'amènes personne avec toi à passionnant à être passionné c'est que toi-même tu es passionnant si toi tu n'arrives pas à faire crier un autre juif j'aime Dieu c'est que toi tu ne donnes pas envie pourquoi tu ne donnes pas envie ? parce que tu n'aimes pas Dieu tu t'aimes toi-même il y a un autre juif qui ne veut pas aimer toi il veut pas aimer Dieu mais pas toi pourquoi tu n'aimes pas pourquoi tu n'aimes pas toi ? c'est dur hein ? il devait avoir un sacré aurore pour qu'il ramène tout même si il y avait des milliers aurore alors un gars il faut qu'il y ait qu'il y ait des milliers pour qu'il y ait des milliers pour qu'il y ait des milliers j'en veux j'en veux j'en veux il va aller regarder sur internet à quoi il se carbure le gars ? à quoi il se carbure ? c'est quoi de quoi il parle là ? il m'a sorti que les étoiles l'astronomie il m'a fait kiffer l'astronomie on raconte sur un d'érable un shliyach mais qu'en fait le shliyach il a cru que son job de shliyach c'était d'étudiatorah mais c'est pas grave et donc comme il savait qu'il était un peu trop il aime étudiatorah donc il fait venir des shluchim et lui il continue à étudier les shluchim font un peu le travail des jeunes et les gars quand tu les rencontrais il disait celui-là ce shliyach tellement il était passionné par l'étude quand tu te mets à côté de lui tu aimes étudier ça n'existe pas quelqu'un qui est passionné par quelque chose et il ne voilà il ne fait pas contagieux il ne contagie pas il ne contamine pas il ne contamine pas il ne contamine pas il ne contamine pas les gens autour de nous alors on doit être tellement passionné par le jeu que ça doit refliter aux gens qui nous regardent alors maintenant le bravi est encore plus dur que ça il dit elle ravie encore plus dire que ça il dit si tu contamine pas c'est que tu n'es pas passionné c'est une preuve que toi même tu n'es pas passionné c'est dur mais des fois il n'y a pas besoin d'être passionné par la chassidoute des fois il suffit aussi d'être passionné par je ne sais pas moi quelqu'un il kiffe Shabbat quelqu'un il kiffe Shabbat tout celui qui va venir chez lui Shabbat il va vouloir faire Shabbat quelqu'un qui aime étudier tout celui qui va être à côté de lui il va vouloir étudier c'est un truc de vous c'est contagieux la passion c'est contagieux oui oui un élément qui fait tu fais rencontre le Shabbat quand on voit Thierry on a envie d'être chirurgien c'est contagieux et l'autre il a fait la contagion des autres non mais m'aide je vous dis la vérité regardez regardez ils mettent la vérité chacun a commencé allô allô oh David suyssa il s'est dévoilé il s'est dévoilé David suyssa oh 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 aie 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 c'est l'idée que j'ai fait oui ou non c'est d'accord avec moi Rabbi David ? oui ou non ? pourquoi les autres tu les contamine pas C'est parce que toi même t'es pas contaminé Vous savez quoi on va rigoler un peu Puisqu'on est dans une situation extrêmement débile Donc on parle d'un virus Je sais pas Monsieur Est-ce qu'on peut être contaminé par une bactérie ? Une bactérie ? Une bactérie ? Ouais Normalement une bactérie elle rentre elle sort Qu'est-ce qui transforme un truc Une bactérie en contagieux ? Qu'est-ce qu'ils rendent une bactérie contagieuse ? Le toucher C'est quand une bactérie elle arrive à des gens Il y a un paramètre à l'intérieur d'une bactérie qui la transforme en contagieuse ? Non C'est qu'elle est résistante au système immunitaire humain Elle résiste Elle stimule le système immunitaire humain Bon alors en vérité moi j'aimerais dire Je vais traduire d'une autre manière Quand est-ce que quelque chose est contagieux ? C'est quoi un virus ? Un virus est mort ou c'est vivant un virus ? C'est vivant et ça se transmet C'est vivant un virus Je peux pas être contagieux de ce tableau là C'est pas vivant Cela veut dire que si tu vis les mitzvot Tu les vis Pas la mitzvah elle est morte à l'intérieur de toi Si t'as un judaïsme mort Ton judaïsme ne peut faire vivre personne puisque le tien il est mort Une bactérie Une bactérie Un virus C'est vivant C'est pour ça qu'il se transmet Si ton judaïsme c'est un judaïsme mort Il se transmet à rien Il faut que tu te fasse Il faut que tu fasse Il a été en Sibérie Il a été en Sibérie Il a aidé les autres juifs etc Il a été condamné à 25 années de Sibérie Parce qu'il aidait les autres juifs Tachlès A un moment Il était malade Et ils l'ont considéré qu'il était mort Et lui de chaque chose qu'il voyait Il en apprenait un mouvement dans le service de Dieu Un truc de fou On raconte sur lui que Une fois il était Peut-être les autres cours Parce que là vous m'avez excité avec ce monsieur Marmar Les autres cours On va essayer de le terminer à l'heure Ah il est déjà en 23h Pas mal De toute façon On ne peut pas sortir d'ici jusqu'à 6h du matin Donc je vais lui Il est en 23h ? Non, à 23h en 6h Il faut que bientôt demain Ok, très bien Alors regarde le zoom Et comme ça tu termines le zoom Ah, il est là Bon Et donc Et donc une fois Une fois il est arrivé à Yom Kippo Il faisait la tour de là par coeur Et qu'est-ce qui se passe ? Il se rappelle que c'est Yom Kippo Il fait la tour de là par coeur Il arrive au passage Il fait Cholma Aminim Chez les Ashkenazes Il y a un migoun Qui s'appelle Cholma Aminim Chez Ukele Muna Et tout le monde croit En Dieu Que c'est un grand Dieu Et lui il connaît Tous les Russes Qui croient en rien Il dit Mais vraiment Est-ce que vraiment Tout le monde croit ? Et là il y a un des jeôliers Qui passe Et il les voit Ah c'est Yom Kippo Aujourd'hui Ah vous étiez en train De faire les prières Ah je me rappelle Et lui il est le jeôlier C'est ce qui faisait du mal au truc Et l'autre il dit Ah je me rappelle Yom Kippo Et là qu'est-ce qu'il dit ? Tu vois Cholma Aminim Tous les venez d'Israël Ils sont Aminim Un jour il se retrouve Il est dans une épidémie Il se retrouve comme ça Entassé Pas entassé Posé sur les tables Comme tous les morts Il est comme ça Il regarde à droite À gauche Mais il voit que les morts Ils sont immobiles Il regarde tout droit fixé Qu'est-ce qu'il en tire Comme enseignement ? Il dit Tu vois c'est ça la différence Entre un vivant et un mort Un mort Tu ne regardes ni à droite Ni à gauche Tu ne regardes pas les autres Il ne regarde que lui-même Un vivant Il a besoin de s'expandre Il a besoin d'extension Il a besoin de grandir C'est la base même De toute chose qui est vivante Si ton judaïsme est vivant Tu vas vouloir l'étendre Sur quelqu'un d'autre Si ton judaïsme Il est passionné Tu vas tirer tout le monde Dans ton tourbillon de la passion Si ton judaïsme est mort Tu ne vas rien faire Rien faire Tu vas rester comme des lettres de marbre À l'intérieur de toi Sans aucune évolution Et c'est pour ça qu'à Hanouka On avait fait un shio On avait dit Que quelle est éventuellement La preuve absolue Que ton judaïsme est vivant C'était quoi déjà ? C'était la progression C'est pour ça qu'on avait dit Que le symbole Pas le symbole La représentation de Hanouka C'était la flamme Et la flamme elle avait deux paramètres Premier paramètre Le Hanouka elle avait deux paramètres Premier paramètre C'est tous les jours on rajoute Donc progression Et la flamme n'existe Que par la progression Le feu n'existe que par la progression On termine les deux dernières minutes Alors Et maintenant chacun Voici la mission que le Rabbi met Sur nos épaules Que chacun doit faire crier L'autre Quel olam Le roi Le roi Le dieu du monde Niet Quel olam Pas le dieu dans le monde Pas le dieu Le dieu sur le monde Mais le dieu du monde Le dieu Mais le monde Mais le monde c'est une seule chose Mais le monde c'est une seule chose Et unique chose Allez venez Venez je termine Si tu voulais partir Comme deux secondes On termine le mamar C'est trop magnifique Véav Passe 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 Allez je le fais Dans le texte Véav Qui mihuzé Véézeu Et malgré que Mihuzé Véézeu Qui ose Qui oserait dire Qui oserait Dire A cher Rav Libol est mort Qui oserait Prétendre A dire Mais moi je vais faire le même job Qu'Abraham Avinu Qui oserait Mais comme à comme De toute manière Même juste sur ça On pourrait faire un show De trois heures Si Mosh Si Avraham Avinu Il a fait Nous aussi on peut le faire Vous savez pourquoi ? Parce que dans les chromosomes Que nous avons Ils proviennent d'Abraham Avinu Il n'existe pas une chose Qu'un enfant a fait Qu'un père il a fait Et qu'un enfant il ne peut pas faire Véé Et comme j'ai la possibilité Je dois faire Il nous a été donné Les forces Alzé Sur Cette mission là Allé des pages 29 Tout l'être quatrième ligne Allé des Parce qu'Abraham Avinu Nous a montré la technique La technique Elle n'est pas si compliquée Elle est là où tu vas Tu parles de Dieu Et être passionné Et le comportement Que le rabbin précédent Il nous a montré Chez M.S.A.L.L.U. Et adhère Que nous avons Préparé les sillons du chemin Et comme on sait très bien Que dans les oies Les oies migrateurs Migratrices Comment ils vont ? Ils sont en V Pourquoi ils sont en V ? Le premier Il ouvre le chemin Mais il fabrique de l'air Un mouvement d'air Le deuxième Comprend le premier mouvement d'air Et après il l'amplifie Jusqu'à que le dernier Là-bas du V Il n'a quasiment plus rien à faire Pourquoi ? Parce que lui déjà Il sort sur le reste Qu'est-ce qu'ils font ? Il faut que le premier Il est fatigué Il va derrière Et le premier va devant Donc le premier Il a ouvert la voie Et c'est ça la particularité Et le chérissement De la septième génération C'est Tous les trésors Qu'on nous a révélés Qu'on nous a dévoilés Parce que pour l'instant Évidemment Je peux me la jouer Et je suis fier Excusez-moi D'avoir été à la Ichiva Et d'avoir étudié autant Bien que j'aurais pu étudier Beaucoup plus Et que Et que Et que Et que je vois À l'intérieur de la chassidoute Que les rabbis Nous ont transmis Combien de trésors Ils nous ont révélés Mais vous Vous pouvez commencer Et là Dans chaque chose qu'on fait Et on l'écrit Et on étudie On apprend Etc Et vous allez voir Que petit à petit Les mots Ils vont rentrer Si on persévère Si on est déterminé Les mots Ils vont rentrer Donc toutes les techniques Toutes les trésors De les trésors Les mots Les trésors Les enseignements Qui nous ont donné Et on est déterminé Et c'est Et c'est Et c'est Et c'est Et c'est Et comme il y a Et comme il y a Marqué avec Mashiach Il sera encore plus élevé Que même Adam Harishon Et il y a Et Adam Harishon Il obscurcissait La lumière du soleil Et Mashiach Il sera encore plus grand Que Adam Harishon Donc le rabbis Excusez-moi C'est au cas où Si vous n'avez pas vu Ce qui était marqué Alors Il sera encore plus grand Que Adam Harishon Avant la faute Ça on a dit Et il y a Et sa sainteté Mon beau père et maître Le rabbis précédent Que toutes les souffrances Qu'il a eues Ils ont été pour nous Pour les prendre à notre place On a chové nous Un sivlam Et nous 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 Douleurs Siv Svalam Il les a supportés Et tout ce qu'il a pris C'est pour supporter nous Et de la même manière Qu'il a vu dans Dans Des moments de douleurs D'Yom Israël Il va sortir Son troupot De la galoute Spirituelle Et encore mieux De la galoute Materielle Et il va nous Et il va nous Faire grandir Il va nous mettre Dans une Dans une Dans une Corne de lumière Mais tout ça Il va nous Aller Et encore tout ça Et encore tout ça c'est le cas de la chasse il y a un homme c'est une erreur avec l'adrénaline c'est une erreur c'est un drame c'est un homme c'est un homme il va être le roi du monde entier et même il y a un homme et il y a un homme il y a un homme donc on n'aimè oder que le roi du roi il y a un homme il y a un homme et il y a un homme il y a un homme qu'il y a un homme alors on ne va pas et qu'on a déjà traversé toutes les plus difficiles maintenant il n'y a pas qu'il y a un homme qu'on a déjà traverser les périodes les plus difficiles maintenant il ne reste qu'à récolter les fruits et pour récolter il faut aller dans le champ comme je dis toujours un bon conseil une bonne idée c'est un chèque du loto chèque de banque dans ton tiroir dans ton coffre il est dans ton compagnon veniz reyzen zirmiten rabin don le mata ina guvul mata maserat vachim behuig alleyno commencez à avoir le mérite baisrat hachein le vol rabbi mâcher a titekei nous venir et nous délivrer et si je veux avec nous la guerre la guerre c'est vraiment vraiment la guerre la guerre c'est un peu de gâteau un peu de pizza s'il vous plaît pour tyron les cieux tchèque le tir à missus le tir à madame tiens 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 et ça et ça pour les restes c'est pour le route pour le chrub pour les bonnes nouvelles oui c'est pas si pour qui le régime le régime le régime pour qui oui non mais là là déterne 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 qu'est ce que c'est je fais ça c'était là c'était prévu ça me va 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 ça me J'ai trouvé sur internet tout un fascicule sur l'importance de l'étude de la Torah et dans un moment on va cliquer, on va faire 2-3 semaines pour un chaufferie dans l'étude de la Torah Les gens qui ont grignoté, ça veut dire rentir Peut-être qu'ils les mettent au congèle, mets-les au congèle On va y mettre tout ça pour de vrai ! Dormi, zarbi ! Hey Zipizza c'est suffisant ! Ouais on fait le cours Tu n'auras plus à manger un bubu ? Une demi-pizza ! Tadak 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 ! Bye tout le monde ! Damid ! A demain ! A demain !